Coucou YouTube ! Petite découverte ce soir sur Fartest Frontier, un jeu indépendant, City Builder, je ne le connais pas du tout, j'ai regardé une vidéo rapidos, je me suis dit il a des alers sympas, j'aime bien les jeux de gestion, tout ça, on va tester. Alors il est sorti aujourd'hui et comme sur 95% des jeux de gestion, ça va dépendre de la difficulté. Si le jeu est trop simple, c'est à dire qu'on tourne, genre au bout de 5 heures on va tourner en rond parce que j'aurai dosé le jeu et que je maîtriserai tout, ça va emmerder, je ne vais faire qu'une session dessus, parce que je n'aime pas quand ça devient trop facile sur les jeux de gestion. Il me faut de la difficulté qui me stimule tout le long de la partie, comme sur Prospect par exemple. Donc on va tester en haute difficulté, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai pas du tout lancé le game, je ne sais absolument pas à quoi je m'attends. On va lancer en conquérant, ou sur Rimworld, ou sur Rimworld par exemple, n'importe quel jeu, mais Rimworld c'est pas de la gestion extrême, il y a Majo Marco, mais c'est pas de la gestion genre tu construis, tu bâtis une ville en faisant des bâtiments, des machins, les citybuilders c'est vraiment un genre où tu classes très vite s'il n'y a pas de difficulté, je trouve. Un monde pacifiste, évidemment. C'est de la carte, voilà. On coche ça, c'est vrai que ça me correspond totalement, il faut. Monde pacifiste, il n'y a pas de force hostile. Terrain aléatoire, oui. Taille grande, oui. Rocambolesque, c'est rigolo ça. Petit bonhomme, mais c'est pas dans Astérix et Omenix ça ? Lucville, mais Diable Vaubère, Pierre Quiroule. Mais c'est quoi ces noms aléatoires générés là ? La pire des broges, Lyonnais. Lyonnais, c'est un serveur aussi sur New World. Il me semble que dans Warhammer, il y a Jeanne de Lyonnais, mais je souhaitais trop de choses encore. Tire aux flancs, très bien. La vergerée. Mais c'est quoi ces noms random bordel ? Lavorum. Eldorado. Tulle. Dur comme fer. Guild fame. Arkane. Pardon. Excusez-moi, mais déjà moi ça me fait rire. Les mecs en génération non pif, ils ont mis des trucs, ça me fait délirer. Gueule de bois. Mon dieu. Le bruit, très bien. Go to Mame. Perle en pape. Pardon. Je suis vraiment un enfant. Je suis vraiment un enfant. On va mettre rapture. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils ont mis une page d'exprès. Il y a un petit biscuit, ça va et toi ? La dernière GTA auquel j'ai joué, c'était GTA San Andreas. Ça date, ça date, ça date, mais elle est où cette putain de roue ? Générique de fin, blablabla, sondage, fenêtre d'alerte, médiachat. Le bocal, objectif de don. Ah, c'est ça. Je lise à voix haute, sinon je n'aurais pas trouvé. Bon, ok. Il faut que j'attende le décalage. Putain, mais ça met trois plombes. C'est le jeu combien ? Je ne vois pas, je vais attendre le rendu sur Twitch, enfin sur mon stream. C'est le numéro 70. Ça faisait longtemps. Bah oui, c'est pour ça que je ne savais plus où c'était rangé. Rends-toi compte. Alors, le numéro 70. On va supprimer et on va sauvegarder. Save setting. Le numéro 70, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais même pas ce que c'est Tesla Grad. Il faut dire que maintenant, en vrai, entre les offres PC qui se multiplient, les jeux offerts et tout, c'est moins intéressant de gagner des jeux PC qu'avant. Je trouve. D'un point de vue. C'est Tesla Grad que tu as gagné, Ambrose. Tu peux même payer sur Discord, s'il te plaît. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va regarder Tesla Grad. Tesla Grad. C'est comme Stalingrad, mais avec des tours Tesla. C'est un jeu vidéo de plateforme en deux dimensions, mélangeant ça dans un espèce de puzzle exercice de logique. Alors ? Ah si, il y a une tour Tesla en fond. Il y a une tour Tesla en fond. Ça marche. Bah ouais, ça marche, ouais. Vite, vite, vite que je commence mon stream, là. Hop, hop, hop. Il y a des gens qui travaillent ici. On n'est pas tous des branleurs à regarder un stream. Et Aura, on était viewers. Tu ne peux pas nous dire ça. Eh bah... Hein ? Bon. Bon. Bon alors, il arrive ce MP, Manieu. Ah, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Bon, on va commencer à jouer en attendant ton MP. Examinez les terres que nos villageois ont explorés et choisissez un site de construction prometteur pour votre hôtel de ville. Il est important d'opter pour un emplacement proche des ressources dont vous aurez besoin pour construire une colonie prospère. Celles-ci incluant l'argile, le minerai de fer et les sources potentielles de nourriture. Il n'y a pas de pause. Et euh... Ok, alors déjà, on verrait le QWERTY. Come on va. Non mais, on s'en fout. Il y a deux fois appliqué. Il y a appliqué en bleu et appliqué en orange. Ok. Euh, comment je valide. Oui, non mais d'accord, comme ça. Ok. Euh, il faut poser, bon. Je ne sais pas moi, on ne voit pas l'étendue de la map. Bon, écoute, on va le poser au pif ce truc-là. De toute façon, les premières fois, ils vont forcément mourir dans notre souffrance. Ce ne sera pas notre faute. On va poser ça là. Ah, maintenant, il y a des barres là. Ça veut dire que c'est mieux. Il y a plus d'or. Après, est-ce que poser sa colonie sur une mine d'or, c'est forcément le bon point. Après, l'or, c'est forcément bien. Je veux dire, ça fait plaisir à tout le monde. Moi, j'aime bien l'or. Voulez-vous vraiment placer ? Bah, euh, oui. Il est étrange, Spider-Man. Non, je me suis trompé dans les dates. Spider-Man, c'est, euh... Ici, il y a un bouton pause. Spider-Man, c'est le 12. Mais de toute façon, tu voyais bien dans le message, dans le titre du stream, dans la catégorie du stream, dans le message d'alerte sur Twitter, dans le message d'alerte sur Discord. Alors, ok, alors, Ambrose, tu vas écrire dans le chat Twitch, ce que je viens de t'écrire sur Discord. Bah oui, je troll, ouais, c'est ça. Je troll, je troll. Comment le mec, il répète nos conversations privées. Voilà, tiens. Bon. Alors, comment ça marche ? Euh, déjà, en bas à gauche, il y a... Bon, vous voyez pas sous ma cam, mais il y a les boutons, euh... Pour mettre pause, avancer le temps, etc. Donc, on s'en fout. Je pense que je peux grossir un peu ma cam. Qu'est-ce que vous en pensez ? S'il s'agit qu'on me voit en plus gros. Pensez pas que je mérite d'apparaître en plus gros ? Voilà, comme ça. C'est un peu mieux. Je me sens un peu important. Euh, ensuite. Le chat, il est pile sur les pas assez de logements. Vous n'avez presque plus de bois à brûler. Quelle idée de brûler du bois. Ah, attends. J'arrive pas à ouvrir le chat bien. Attendez. Je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Hop. Compliqué d'avis de streamer. Un poison aussi de la ligne today. Ouais, ouais, ouais. Mais écoute. Moi, j'ai d'autres problèmes actuellement. J'ai passé de logement. Il y a passé de logement dans votre colonie. Pour tous les villageois, qu'on se faisait plus de gîtes pour révenir les décès. Par exposition aux éléments. Mais je comprends pas. Pourquoi il faudrait plus de gîtes pour révenir les décès ? Quand les mecs, ils meurent, ils n'ont plus besoin de maison. Quand les mecs, ils meurent, on les enterre dehors. Et puis, je sais pas, on revend leurs organes ou un truc. Il n'y a plus de bois à brûler. Si vous tombez à court de bois à brûler, les bâtiments de production qui en dépendent cesseront leur activité. Et vos villageois risquent alors de mourir d'exposition aux éléments une fois d'hiver venu. Je peux pas changer la taille de la police là un peu plus grand ? Ce serait pas mal. Interface. Parce que là, on est d'accord qu'on voyait pas grand chose. Alors, 1.2, c'est bien. Là, comme ça, c'est pas mal. Par contre, du coup, il va falloir que je rebouge le chat. Et du coup, il y a quoi de beau dans cette 1.6 ? D'ailleurs, le chat, peut-être que le mettre là, c'est pas le meilleur plan parce qu'il est sous les panneaux d'alerte. Bon, écoutez. De toute façon, il n'y aura jamais de problème. Il n'y a pas de raison que le chat soit pas bien à sa place ici. Bon, ça, c'est bon. Ok, ok, ok. Assurez-vous d'affecter un travailleur à votre démi de bois et brûler de la position. Ok, ok, ok. Bon, il faut du bois. On a compris. Ça, ça veut dire qu'ils sont pas contents parce qu'ils ont pas de maison. Je suis pas à ma place ici. Non, c'est vrai. Mais bonsoir quand même, à toi, Aladie. Euh... J'ai aveuglé par Morantino. La musique s'est arrêtée. Elle en avait marre. On va le table et on va revenir. Non, la musique s'est arrêtée. Elle en avait marre. Très bien. Très bien. Donc, il faut des maisons. C'est quoi les autres trucs dégagés ? Gestion des murs. Aplanir le terrain. Bon, la première chose, visiblement, c'est qu'on a besoin de maisons. Logement. Ouf. On hésite. Emplacement, services et infrastructures. Services et infrastructures. Euh... Hôtel de ville. Mais j'ai un hôtel de ville. Ah, mais il n'est pas construit. Bah oui. Je l'ai posé, mais il n'est pas construit, forcément. Eh bah, on va attendre de le construire, du coup. Quand j'ai eu le ventilo, j'ai mal aux yeux. Quand j'ai éteint le ventilo, j'ai chaud. C'est triste comme vie, quand même. Oh, mais le chat, il est pile sur les panneaux, là. D'alerte. Oh là là. Ouais, bah, pouette, pouette, ouais. Merci pour le savoir, Rose. Pouette, pouette, à toi aussi. Toujours la première session pour régler le chat. Nerve du pas du limier. Ah. Quel genre de nerf ? Ouais, d'accord, on va faire avance rapide. A ta place, si Laura te met mal à l'aise, on peut le ban si tu veux. Bah oui, évidemment. J'allais te le dire. T'as pas un peu d'abus de pouvoir, mon petit ? C'est quoi ça ? Ouais, retirer le drapeau. Retirer le drapeau. C'est marrant parce que du coup, l'interface, elle sort de l'écran. On va éviter d'explorer la map, on va la laisser construire. Ils s'encusent du bois. Je sais pas, des bâtiments de récolte ? Des produits du bois brunés qui servent de chauffer les foyers en hiver et de combustible pour les activités industrielles. Ils ont pas de maison, ils ont pas besoin de chauffer avec du bois. D'ailleurs, j'ai fait performance cotiser plusieurs fois de suite. D'accord. Ah oui, je suppose que c'était les petits rigolos qui esquivaient Malenia juste comme ça en spamant. Les petits fourbes. Il n'y a plus de bûche. Bah, bûcher, vous pouvez pas le faire, il n'y a pas moyen de leur ordonner de bûcher. L'école de ressources, oui. Dégager, oui. Il n'y a presque plus de pas assez de logements. Et vous l'avez déjà dit, les gars. Y'a psalcatis. Bah, on cherche du bois à brûler. Décolté ressources. Je ne sais pas s'il y a une touche pour couper en zone. Ouais, c'est bon, d'accord. Il faut sélectionner, il faut faire... Il faut sélectionner récolte et puis il faut sélectionner les trucs. Ok. C'est bon, je l'ai. Va faire avance rapide un peu, vas-y. C'est en vitesse x2. Parce qu'on est des bonhommes. Les mecs, ils sont venus sans nourriture, sans rien. Ça fait... Ils sont arrivés là. Ça fait un mois qu'ils sont dehors en train de couper des bûches sans nourriture pour construire un hôtel de ville. Ils ont fait ça pour fuir l'oppression. Moi, je te dis que ce n'est pas la meilleure décision qu'ils aient prise dans leur vie. Parce que ils ont fui l'oppression et ils me demandent à moi de gérer leur ville. Genre... Ça va forcément mal se terminer. Quoi, ça pose. Ouais, non, d'accord. Ça pose pas, ça freeze. C'est quoi être le but du jeu ? Euh... Construire une ville. D'ailleurs, on construit Rapture. On fait le choix entre petit bonhomme, pierre qui roule et d'autres trucs comme ça. Mais, euh... On est parti sur Rapture. C'est un city builder. On va faire des maisons. Pour les maisons, il faut quoi ? Il faut du bois et des travailleurs. 20 travailleurs. J'ai combien de travailleurs ? On est 10. Non, alors, c'est pas 20 de travailleurs, c'est 20 quoi ? 20 de main-d'oeuvre ? 20 de capacité de travail, de quantité de travail, peut-être. Bah, ok. Comment ça marche ? T'as la localisation 8%. Donc, déjà, il y a une entre... Putain, à chaque fois, j'appuie sur E pour changer de sens alors que c'est tab parce que je me modifie sur les jeux. T'aurais dû faire solo Rapture sur la terre, c'est pas RP. Ah, tu connais Rapture. Sache que tu viens de remonter à fond dans mon estime depuis les 8 mois où tu me follows. Bon, bah, écoutez, on va essayer de faire comme ça. Voilà. On va faire... Combien de... À votre avis, combien de personnes... Hop. Ils peuvent habiter dans une maison. Bon, on va faire 4, on verra. 2. Pourquoi 2 ? Ah, je sais pas, t'as demandé à notre avis. C'est vrai ? Mais pourquoi 2 ? Bah, parce que 1, c'est pas assez et puis 3, c'est trop. Et en plus, c'est pas pair. Pourquoi pas ? Non, mais c'est vrai, t'as raison. Ça se tient. En plus, en plus, je rends compte que je suis en train de faire n'importe quoi parce que je suis en train de construire des trucs sur des dépôts de charbon. Pour faire des mines de charbon. Genre, littéralement, je suis en train de construire mes maisons sur... sur des carrières à des mines d'or. Il faut être complètement con. On n'avait presque plus de nourriture. Mais ça va, ils se boufferont entre eux. Les joueurs souffriront bientôt de famine. Bon, vous savez quoi ? Parce que le chat, là, ça me saoule. Il y a tous les pop-up. On va descendre le chat modèle géant. On va faire comme ça. Hop. On va faire même comme ça parce que sinon, ça va être trop long. Voilà. On aurait dû régler ça avant le stream, Aura. Oui. Évidemment que je connais Rapture. Qui dans le chat connaît Rapture à part Kida ? Effectivement, on n'a accès à qu'une source de proc. On se faisait un puits à proximité. Oh ! Une rêve par rapport à Rapture. Mais tu ne sais même pas ce que c'est. Oui, pas moi. Quand je fais une faute d'orthographe, je fais une Rapture. Je connais. Je connais la rupture quand il va trop fort, mais pas la Rapture. Mon Dieu. Voilà. Moi, je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Dans faire des jeux de mots, c'est tout ce que tu sais faire. C'est déjà bien. On va dire que ça, c'est la place village. Mais tu prends pour qui ? Pour les autres membres du chat qui ne savent pas ce que c'est Rapture. Attends. Attends, attends, attends. Moi, je suis déjà... Mec, la ville est vide. Il est déjà en train de faire des projets pendant 10 ans. Excusez-vous, je vous prie. Ok, c'est bon. C'est bon. Je te pardonne. Tu sais, je commençais à me demander si tu connaissais vraiment les jeux vidéo. Comme ça, peut-être. C'est pas exactement l'endroit où tu viens de le poser. Peut-être. Bon, je ne sais pas du tout où le foutre depuis... Écoutez, on va le laisser là. Et puis, au pire, on s'adresse. C'est pas que tu me pardonnes. C'est que tu t'excuses, je vous prie. Excusez-moi, la Lilienne. N'empêche qu'il n'y avait que deux personnes sur le chat qui connaissent Rapture et ça, c'est scandaleux. En même temps, il y en a un qui est fan de jeux de cartes. Voilà. T'as l'autre qui est fan des MMO et le troisième qui est fan des gachas. Bon. Fallait pas non plus trop en attendre. On va pas trop en demander aux gens comme ça. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Entre guillemets. Je vois pas qui sont censés les gens. Ouais, bah t'as bien de la chance. Parce que moi, je vois qui c'est. Je peux dire que c'est pas une partie de plaisir. Bon. Il nous faut de la pierre. Scandaleux. Bah oui. Vraiment, c'est rapide. Donc pas trop des aventures FPS. Street Poker top 1. Rapture de Bioshock. Y'a pas d'autre rapture ! Évidemment, rapture de Bioshock. Alors, il va falloir faire un live Bioshock maintenant, je vous prie. Bioshock, c'est un des premiers jeux que j'ai fait en let's play. C'est mon deuxième jeu que j'ai fait en let's play. Donc, à l'époque où j'ai fait Bioshock en let's play, j'ai débuté à YouTube, c'était il y a 4 ans. J'avais un micro casque pourri. Je n'arrivais pas à animer. Parce que c'était mon deuxième let's play. Je n'avais pas animé. Le montage était dégueulasse. La qualité affreuse. C'est encore sur ma chaîne YouTube. La miniature, c'était juste une image du jeu. En gros, avec un petit hashtag 2, 3 pour les noms des épisodes. C'était dégueulasse ! T'as l'impression que tu fais ça quand t'as 14 ans et... Et tu te dis, vas-y, je vais faire une vidéo. Je ne fais pas du tout 14 ans. C'est aussi une chanson des années 80. Non, mais soyons sérieux, Yokadine. Soyons sérieux. Félocireapture. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est des cartes tranchantes sur... Ah, non. Non, mais les gars ! Bioshock, putain ! Bioshock. Comment vous expliquez le fait ? Eh, d'ailleurs, eh, franchement. Vous savez, tous les clichés qu'on dit sur les nanas, machin. Ouais, c'est pas des vrais gameuses. C'est que je ne partage pas. Je tiens à dire que dans le chat, les seules personnes qui connaissent Bioshock, c'est des nanas. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Ah, putain. Qu'est-ce qui m'a foutu des manches pareilles. Bon. Votre personne atteint de rejoindre notre colonie accumule l'équivalent de 4 mois de réserve de nourriture et 6 logements. Tu as souillé Bioshock. Bah, mon premier let's play, c'était pas ouf, quoi. Genre, par rapport à aujourd'hui, tu te rends bien compte qu'il y a une différence. Genre, tu lances mon stream à côté et tu mets un let's play, tu regardes les deux, tu dis, wow ! Tu vois l'évolution, quand même. Alors, j'ai acheté les 3, je n'ai jamais. Bien sûr, c'est le cas, comme tous les jeux que tu achètes. C'est comme tous les jeux que tu achètes parce que tu joues aux MMO. Voilà. Et c'est scandaleux. Bon, visiblement, j'ai 16 places avec 4 maisons. Du coup, ça veut dire 4 personnes par maison. Du coup, le volume du jeu n'est vraiment pas fort. On va remonter à moins 7. On va descendre juste les effets comme ça. Voilà. Mieux. Tu as le temps de tout... Oui, bah oui, je sais bien. Non, mais... Voilà, bref. Moi, ça me fatigue. Les gens qui ne connaissent pas Bioshock en 2022, j'ai même pas envie... J'ai envie d'arrêter le stream et de me barrer, d'aller me coucher. Je ne sais pas pourquoi je me saigne le cas de fromage pour des gens comme ça. Non, c'est le cas. Tu jouerais 45 heures. MMO ne me prend pas pour un coup. Ah, parce que, en plus, les pluies peuvent être asséchées. D'autres pluies ont amélioré pour augmenter leur capacité et leur vitesse de réapprovisionnement. Disposer d'une couverture végétale à la proximité des pluies peut contribuer à améliorer le niveau du taux souterraine. Oui, c'est vrai que c'est tout asséché. Parce que si, en plus, les pluies peuvent être asséchées, on ne va pas s'en sortir. Ah oui, d'accord. En fait, c'est ça, la nappe rouge. Voilà. Du coup, ça, on va le détruire. On joue à un homme. On ne sait pas s'identicier en tant que femme. Vous n'avez pas ces nourritures, mais ça va. Ils mangeront leurs enfants. Je n'aurai pas 45 heures, mais je pourrais dormir. Mon Dieu. C'est quand ton OP ? C'est quoi, RSL ? Je connais RSA, mais c'est quoi, RSL ? Bon, bon, bon. La nourriture. On va essayer de trouver quand même de quoi faire de nourriture. Règle de légende. Ah oui. La deuxième personne est vivante et c'est mauvais pour la santé. Bah, pfff. Si on ne leur demande pas leur avis. D'accord, on voit les petites icônes de là où ils peuvent chasser s'il y a des trucs. Donc là, il y a des lapins. Et on peut mettre des pièges. Genre là, on ne peut pas mettre de pièges et là, on peut mettre des pièges. Mais des pièges à loupes pour traquer des lapins. Ah non, ce n'est pas des lapins, c'est des dindins. Parce que je me disais, bon, les pièges à loupes, je veux bien, mais... Enfin, les pièges à ours, d'ailleurs. Mais peut-être que pour les lapins, c'est un peu extrême. J'imagine lui un lapin qui va... Le pauvre. C'est de la bouille, après. On va poser ça là. Mais il faudrait un truc plus près aussi. Camel de cueilleurs. On peut stocker des aliments qui récoltent dans le temps du village. Les cueilleurs peuvent approvisionner votre colonie en ressources essentielles. Comme les fruits pour éviter le scorbut et les a utilisés en médecine ou en cuisine. Ah oui, alors là, terre développée, 0%. C'est de la merde. J'adore les blagues qu'il a sur le fait de ne pas s'identifier. C'est affreusement contextuel et ça me fait beaucoup rire. Les filles qui connaissent BioShock, ça veut dire qu'elles sont vieilles ou alors qu'elles ont un minimum de culture vidéo-lusique, ce qui n'est pas ton cas, visiblement. Petite boîte. BioShock, c'est une oeuvre culte du jeu vidéo et en plus, ce n'est pas si vieux que ça. BioShock 1, 2 et Infinite, c'est vraiment des piliers du jeu vidéo. Elles sont vieilles. Tu connais Sonic et tout le monde connaît Sonic, ce n'est pas pour ça qu'on est vieux. Pourtant, c'est plus vieux que BioShock. BioShock 7 original aussi. Mais FF7 original, qu'on y ait joué ou qu'on n'y ait pas joué, on connaît. Tifa, moi je sais qui c'est, je n'ai jamais joué à FF7 original, je savais qui c'était avant d'y jouer. Moi je suis un pilier de barre, lol. Culte pilier, oui. Prénateur repéré. Prénateur est aperçu en train de roder aux alentours de la colonie. Ah oui, il est en train de manger mon villageois, comment je fais ? On peut les micro-gérer ? Un villageois est malade. Il manque un bras, tu sais. Je dis à toutes mes copines que tu es le meilleur, monsieur Péli. Viens Pniki, merci pour le follow. Ah parce que tu connais Shooter, mais toi aussi tu connais ? Putain, mais en vrai, c'est avant toutes les nanas qui connaissent BioShock. Il n'y a aucun mec qui connaît BioShock. Non mais les mecs, là c'est n'importe quoi. Sérieusement, vous faites quoi de votre vie ? Par vous branler sur des jeux de cartes et des MMO, les gars. Ce serait peut-être temps de se remettre en question un peu. Vous voyez cette micro-gestion. Monsieur le coût des BioShock, oui, oui, c'est ça. Ça ne me parle pas. Eh, bien sûr. Sur les nappes. Pardon, expliquer ça à ta copine, toi. Il a contacté la rage. Sûr et raflu roqué par l'animal fake take. La rage avec le cerveau est en train des troubles agressifs, des initialisations puis la paralysie. Ah, commence mal. C'est une maladie incurable qui s'avère presque toujours fatale. Ah, les manteaux peuvent protéger les villageois contre les morsures et ainsi réduire la liste de contact. Bon, très bien. Alors les mecs, non, mais j'avoue, c'est un peu pitoyable. Léna, non, Léna avec un Y. Mais, bref. Bon, elle, elle est morte. Il y a tellement moyen de faire des kilos de blagues sexistes. Non, mais vous n'avez pas à la ramener pour les blagues sexistes, les gars, ce soir. Ce puits est asséché. Mais tu le fous de la gueule ? Tu regardes sa bannière discorde. Tu verras. En vrai, quand vous faites sécher comme ça, les blagues sexistes, ce n'est même pas la peine de tenter. Je veux juste repartir la queue entre les jambes et aller pleurer un coup ou en mettre votre vie en question, je ne sais pas. Il y a des moments, tu peux tenter une blague sexiste. C'est contextuel, c'est marrant. Mais là, l'humiliation est tellement totale que c'est... Voilà, il ne faut même pas... Il faut s'en aller, quoi. Il faut s'en aller. Végumes et des céréales. T'as construit, ça ? Encore. Tu es cruel, mais mec... On est quoi ? On est 50 personnes sur le chat ? Avoue que... J'aime bien avoir la queue entre les jambes. On pente cet homme. Mais on ne peut pas les tuer, les mecs qu'on la rage. Ça me rassure plus que quand elle me regarde depuis le canapé. Pardon. Il n'y a pas moyen de suicider les gens. Parce que là, elle va infecter d'autres gens et tout. On ne peut pas la brûler. Chaleur 100%. On ne peut pas passer la chaleur à 200% et la brûler. Bon, écoutez, on verra bien. C'est bêtement qu'on n'a qu'un sac de nourriture. C'est normal. Elle est censée chasser la nourriture. Bon. Peut-être faire autre chose. On n'est presque plus de nourriture. Mais ça va, les gars. Ça fait 8 mois qu'ils n'ont pas bouffé. On s'en remet. Bon. Des champs. Fertilité. Mais il n'y a pas de fertilité. En fait, on habite une région... C'est un désert, quoi. Comment j'explore? Comme il a. On va explorer un peu partout parce que, bon. On ne va pas construire des champs dans un désert. Déjà que les puits, c'est compliqué. Mais, merde. Du coup, j'ai encore sectionné les trucs. Sur le fait de ne pas connaître bio-choc. Oui. Clairement. Moi, j'ai peur des graphismes. Ça ne fait pas peur, les graphismes. Moi, ce qui me fait peur, c'est les jeux vides et sans intérêt. Pourtant, Assassin's Creed s'en sort très bien. Tu vois. Moi, je travaille. Mais tu travailles... Mais tu joues quand même aux cartes. Non, mais les gars, l'excuse du jeu travail, ça, c'est rarement la pire excuse parce qu'on a le temps de jouer tous les soirs. Vous jouez à ce que vous voulez. Je ne dis pas le contraire. Mais ne dites pas que vous n'avez pas le temps quand vous passez genre 4 heures par soir à jouer au même jeu depuis 5 ans. Sous prétexte de ne pas avoir le temps d'en commencer un, vous jouez au même qui vous prend bien plus de temps. Évidemment que c'est la pire excuse. Bah ouais, on va attendre. 4 heures. Bah, je parle dans le cas de petites boîtes. Toi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas le temps. Non, mais toi, tu es une fouille merde. Quoi ? Non, mais ça va. La villageois est mort de maladie. Oui, on lui avait dit aussi. Ah, il pleut. Ah, du coup, le puits se remplit. Enfin, il n'est plus asséché. Et du coup, pour The Witcher 1, c'est vrai qu'il est affreusement mal vieilli. J'ai beaucoup plus que ça. Non, mais je sais bien. D'ailleurs, j'y pense. Ouais. Non, mais c'est vraiment asséché de partout. C'est de la merde. C'est le saucy de 2B. Super. Mais. J'ai cliqué à l'extérieur de la fenêtre et du coup, ça m'a coupé la musique. Et là, ça la relance. Comment je fais en vrai ? Parce que je ne peux pas faire de chant, là. Ils n'ont pas de bois de chauffage. Bon. Service et infrastructure. Je pense qu'un cimetière, ça pourrait être utile. On va mettre le cimetière par là. On ne va pas le mettre sur la mine d'or parce que... Ah oui. Oui. Alors, peut-être pas aussi grand que ça. Le cimetière, il est plus grand que la colonie. La première décision du dirigeant en tant que leader, on va construire un immense cimetière. Mais pourquoi, monsieur ? J'anticipe l'avenir. Ah. Bon, bah très bien. J'ai produit. Il faut peut-être du stockage pour stocker. Stockage. Stocker des matériaux de production comme les bûches, les pierres et les planches. Je me demande si les personnages, ils peuvent passer à... Genre, s'il faut lancer de l'espace pour les... C'est quoi, ça ? On a besoin des arcs et des flèches. Sortez vos morts. La joie laissée pour morts attire les nuisibles et les maladies. C'est une zone que ça viendra de cimetière pour enterrer vos morts et conserver le bonheur et la santé des villageois. Bah oui, c'est ce qu'on fait, regarde. Les loges sont mécontents parce qu'il n'a pas à manger. Parce qu'il n'a pas de bière. On voit le sens des priorités. En tout cas, ce bâtiment est plein. Mais comment je fais ? Ressources. 18 bois, Brudéi. Attends, je n'ai pas. Ressources. Euh, hop. Voilà. Alors, comment je fais pour désigner... 120 ? Ah oui, il y a de quoi habiter des connards. Comment je désigne le truc pour le cimetière ? Sentier. C'est ça, quoi, ça ? Comment je désigne le cimetière en profession des villageois ? Voilà, il y a beaucoup d'interfaces, il n'y a pas du tout de tuto. Heureusement que je maîtrise un peu les usines à gaz. Et du coup, c'est le cas en vrai. Les graphismes de Bioshock 1, ça va, ça le fait largement. Le scénario est vraiment incroyable. L'immersion est top. Alors après, ça n'a rien à voir avec The Witcher 1. The Witcher 1, c'est vraiment, vraiment... Bon. Vraiment, vraiment. Oui, mais j'en ai un. Ah oui, non, d'accord, il manque du travail un peu. Il a joué à des fins. Euh, ouais ? Comment je fais ? J'ai dit la colonie. Ils ont des villageois, ils sont sans stock. Comment ils m'ont dit de faire ? Il n'y a pas moyen de l'enterrer, ou un truc ? Non ? Il n'est pas mal. Ah, il est bien ! Mais, il faut dire ce qu'il y a, il a très mal vieille. Il ne va pas l'enterrer là-bas. Il l'a enterré là. Il fallait l'enterrer ici. On a fait un cimetière. Pourquoi il a creusé là ? Ah non, il va peut-être le transporter là-bas. Pourquoi il creusait, alors ? Ah oui, d'accord, il l'a creusé là-bas pour le... Bon, on va dire que c'est un bug. Le mec, il a creusé pour l'enterrer ici, mais en fait, ça l'enterre là-bas. Ok, bon. Alors, le stockage. Voilà, et normalement, ça débloque le deuxième stockage. Donc ça, l'entrepôt. Pourquoi il faut faire le petit stockage pour débloquer le deuxième ? Je ne sais pas. On va surtout mettre le cellier. Mince, je sais pas, j'appuie sur la mauvaise touche. Voilà. Avec les jeux non linéaires, je vais tout faire, j'avance pas. Et du coup, ça m'est né à... Oui, mais Bioshock, c'est linéaire. Tu parles des MMO, toi ? Ou t'as un problème, du coup ? Parce que Bioshock, c'est... C'est un jeu-couloir, quoi. Parait de The Witcher A. Bah, The Witcher 1 et 2 sont linéaires. C'est The Witcher 3 qui l'est pas. Il n'y a qu'à tenter, une jolure. Ah mais oui, on est en hiver. Merde. Depuis tout à l'heure, je me dis que le temps passe lentement parce que ça fait 8 mois qu'ils n'ont pas à bouffer. Mais non, on est en hiver. Attends, je clique sur tous les menus, ça ne veut rien dire. Comment je fais, du coup, le bois brûlé ? On va faire ça par là. Ah oui, d'accord, ça diminue leur attrait. Ok, on va construire ça loin de la ville. Voilà, hop. On va enlever quelques arbres. Ouais, ouais, ça va, il s'en remettra. Le Froid n'a jamais tué personne, regardez dans Frostpunk. C'est faux. Mais The Witcher 1 et 2, ça fonctionne par acte. C'est des semi-open world. Mais prélateur repéré. C'est un lapin. C'est un lapin adulte. C'est un danger modéré pour les villageois et le bétail. Un ours est une source de viande, de peau et de suif. Il est dépecé par un chasseur. Trois villageois sont morts. C'était rapide comme première partie. Sept villageois sont morts. Huit villageois sont morts. Il me reste un mec. Moi, c'était rapide. L'état de village empire. Oui, bah tu m'étonnes. Nouvel état gangrène. Le pauvre. Genre, tous ses potes sont morts. Et lui, sa jauneur, c'est devenu de la gangrène. Bon, on va relancer in-game. Nouvelle carte. Nouvelle carte. Tu peux faire des quêtes. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'adore le tuto, là. Tu sors du premier village, on te dit, va dans la ville. Sauf qu'en premier village, j'ai la ville, il y a 50 quêtes. Il faut ramasser les arbres, il faut tuer 50... Mais, pourquoi tu ne le fais pas ? Parce que tu sais que The Witcher 1, même en faisant toutes les quêtes, c'est genre 50 fois plus court qu'un Assassin's Creed. et la narration est bien meilleure. C'est par actes. Genre dans The Witcher 1, l'acte 1, tu as tant de quêtes à faire et une fois que tu les as toutes finies, tu passes à l'acte 2. Je ne joue pas aux Assassin's Creed. Non, mais c'est un exemple. C'est vraiment beaucoup plus... Pourtant, je les ai tous. C'est une map d'Assassin's Creed, par exemple. C'est avant, tu as des grandes zones et une fois que tu as fini la quête principale dans ces grandes zones, tu passes à l'autre grande zone. Mais toutes les quêtes secondaires que tu n'as pas faites, tu passes à la trappe. C'est moi qui lag ? Non, c'est le jeu qui freeze quand je relance une map. Il y a Puita. Non, non, mais c'est normal. C'est normal. Enfin, ce n'est pas normal. C'est le jeu, quand je charge, là, il est en PLS. Il y a OBS qui est en train de souffrir. C'est normal. Je ne sais pas si ma voix lag aussi, par contre. Là, je suis à 4 FPS, dites-vous. Voilà, c'est bon. On est revenu. Il fait F5 de quoi ? Il est rigolo, lui. C'est quand je fais le chargement, c'est un peu le bordel. Alors, on a relancé une map, mais je n'ai rien choisi. Bon, cette fois, on va se mettre à côté de la forêt. Alors, beaucoup plus près. C'était vachement impressionnant. De... Le lag. Ce n'est pas ma faute. Non, mais je n'ai rien dit. Wow. C'est un avantage de travailler chez Ubi. Ouais. Quand tu dis ça, je repense à la... La phrase dans Nerds. C'est moi, j'ai installé un nouvel antivirus sur ton PC. Quoi ? Mais pourquoi tu as fait ça ? Bah, je ne sais pas. C'était gratuit. Et alors ? C'était gratuit, c'était gratuit. Si la merde était gratuite, tu en prendrais peut-être ? Ton chériau fait du breakdance. Ouais, bah ouais, ouais. Il a l'air chaud. Et bah, sache que c'est exactement ce à quoi ça me fait penser, ce que tu viens de dire. Bon. L'union des bretons indépendants, mon dieu. On va faire avance rapide. Je ne sais pas combien de temps reste le chariot. On a un an pour ne pas mourir. En vrai, ça ne veut pas dire ça. C'est une légende. Putain, mais il y a des frises, par contre. Qui perturbent même mon BS. Effectivement, j'ai besoin de faire que trois maisons. On va prendre du rab. Et on a des morts, ils ont dit. On a des morts, ils ont dit. C'est dans ressources. Ah. Bonus d'eau, 53%. 56% ici. Ah oui, mais il y a un sanglier. Mais c'est bien les sangliers. 57. Vas-y. On va mettre ça là. Et on va mettre aussi. Ration de nourriture. Cabane de cueilleur. Cabane de pêcheur. Cabane de chasseur. Voilà, il y a plein de trucs. Des sangliers. Des pièges. Des biches. A chaque fois, j'appuie sur E pour changer de sens. C'est affreux. Ça fait beaucoup de glier quand même. Voilà, voilà. C'est ça que tu m'aimes, Aura. Parfois, je me le demande. Est-ce que je t'aime vraiment ? Je ne sais pas. Elle avait presque plus de nourriture. T'inquiète. T'inquiète. Bon, je fais toutes les choses essentielles en même temps. On a les maisons. Enfin, le bois de chauffage maintenant. Pour ne pas mourir de froid. On va le faire à peu près ici. Fin du printemps. Sauf si tout est construit d'ici là, évidemment. Donc là, on a de quoi préparer la nourriture. Les maisons. L'eau. Et les meilleurs. On va surtout enlever les arbres morts, là. Voilà. Les hydratations. Mais merde, les gars, vous avez un puits. Il ne faut pas augmenter la priorité. Réduire. Réduire. Allez faire le puits. Arrêtez de casser les... Mais la déshydratation. Pourquoi il ne boit pas ? On n'a pas d'eau, monsieur ? Bah... Ouais. Mais six logements. Ouais, ouais. Attends. Je fais un près de l'autre. Et pourquoi il n'a pas accès à l'eau, celui-là ? Ils ont puits deux, puits trois. On n'a pas accès à l'eau. Comme ceci. Voilà. Et après, il y a le puissant. Mais taisez-vous donc, bordel. Pour arrêter de faire des jeux de l'eau vaseux comme ça, sans contexte. Vous me fatiguez, on dirait les nains. Ah là 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 là. Je crois qu'on est marre de cette communauté. On est marre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? En plus, j'ai lancé le stream tôt. En grande forme et tout. Et puis voilà. La pente fatale. Ça manque de respect. Je suis dépité. Je suis dépité. Un villageois s'est rétabli. Il a appris à boire, c'est bien. Je comprends pas. Il disait que j'avais pas accès à... Portez-moi, c'est la vie. Ouais. Enchanté, ouais. Je suis joint de connaître. Et moi, saudeuse. Mais niquez-vous, putain. Vous me saoulez. J'en ai marre. Hop, c'est lié. Je suis pieds. J'veux pieds. J'en ai marre. J'veux pieds. Oui, on a grandi. J'en ai marre. Sous-titrage FR ? 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 Ils ont l'air de galérer leur race. En même temps, construire une chambre dans le milieu d'un désert. Il faut aussi te prendre une tarte contre un mur. Vas-y donc, Danny, ne parle pas de chair ici. On ne veut pas connaître tous les détails de ta vie privée. Ok, bon. Niveau bûche, ça va. Bois brûlé, ça va. Ce truc-là, je me demande vraiment si ça fonctionne. Je l'ai fait déjà trop grand, je pense. A mon avis. Ah oui, alors, en plus, je viens de voir la fertilité du sol. Donc moi, j'ai fait mon champ. Ouh là, c'est marqué fertile 6%. Et du coup... What ? L'étant en feu nécessite déjà rapidement les villageois. La capacité d'éteindre la source d'eau se trouve à proximité. Bah, il y a un puits à côté. Deux villageois sont nés. Quatre villageois ont rejoint votre colonie. Bah, éteignez le feu, bande de cons. Règle de chaleur approche. Plusieurs semaines, ça s'est évolué à joie. Donc, plus d'eau que d'habitude dans vos puits. Bon, alors, déjà, ça, on va arrêter. Parce que c'est de la merde. On va faire un truc un peu plus petit. Et on va le faire dans une zone un peu plus fertile. Alors, on va faire des champs dans la forêt. Voilà, là, on a eu 37%. On va faire un petit truc comme ça. Mais ça, je ne peux pas le supprimer, du coup. Oui, voilà. Pourquoi les mecs, vous ne pensez qu'à ça ? Qu'à quoi ? Au baf ? Bon, on a d'autres obsessions. On joue aux animaux. Ouais, hein. Du coup, il n'y a plus d'eau. Là, il y en a. Ça va. Bon, on va essayer de voir ce champ-là, si on peut en faire quelque chose. Ah, on a des glingos d'or. Mais comment ça se fait ? Ah bah oui, j'ai un marché, maintenant. Donc, les mecs, on leur demande de l'or pour bouffer. Mais on ne leur en donne pas quand ils travaillent. Forcément, ça ne bloque pas, quoi. On va faire de l'avion, enfin, c'est bon. 29 sur 36. On va pouvoir faire quelques maisons, peut-être. Je vais jouer une carrière en même temps. Bon, on dit. La pente est trop raide. Attends. C'est donc quoi ? C'est à planir le terrain. On a plani. On a plani. Pourquoi ça fait deux fois que je lance une map et deux fois, c'est dans un désert ? Dans un désert, c'est pas un désert-désert, mais bon. C'est un petit peu sec, quoi. Pour dire, j'ai choisi un type de map aléatoire. C'est peut-être ma faute aussi. On a plani tout ça. J'espère pouvoir construire des maisons, du coup. Pourquoi il y a encore la charrette qui est ici ? Il ne faut pas la supprimer. Il reste des outils, des armes, des arcs. Je ne peux pas faire une petite défense, d'ailleurs. J'aurai une petite tour, là-bas. On prend nos visageurs, on rejoint un Konami. Nos visageurs aînés. Oma. Une tour de guet pour protéger les gens dans ce coin-là. On va faire une de l'autre côté. C'est plutôt pour les animaux, pour l'instant. Voilà. Ah, mais c'est vrai que ça coûte de l'or en... un petit peu sec. En vrai, c'est rare. On n'a pas besoin des détails. Et après, c'est à moi qu'on fait les remarques plus haut, là. Je te jure. Tu ne vas pas demander aux nouveaux visageurs de venir avec de l'eau ? Bah, techniquement, ils ont de l'eau en eux. Après. Est-ce que j'irai jusqu'à leur demander de m'offrir leur corps ? Enfin, de sacrifier leur corps pour la cause. Ça va. Encore un autre débat. C'est encore un autre débat. Pour l'instant, je n'ai pas eu de mort. Eh. Hein ? Bien ou pas. Ouais, ouais, pas mal, ouais. Qu'est-ce que j'irai ? Qu'est-ce que j'irai ? Oui, forcément. Non, leur rituel, ce n'est pas de cracher pour donner de l'eau de leur corps ou je ne sais pas quoi. Marquer par... Oui, d'accord. C'est quoi ça, il y a un puits. Ah non, c'est bon, c'est quelqu'un qui avait posé de l'eau par terre. C'est quoi, c'est un ours, ça ? Ah oui, d'accord, on est suivi par un ours, tout va bien. Bah, allez, l'attaquer. J'ai envie de la soin, si possible. Tant qu'on micro-gère ça. Regarde ça. Il y a tout le village qui court ça, un ours. Mon dieu. Ah mais parce qu'il faut qu'on produise des munitions, comment on fait ? Non mais c'est bon, les gars, arrêtez, il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Comment on fait ? Et aussi, si tu perds un combat, ça va au vainqueur, ou si c'est dans ton sommeil, il y a la tribu. Très bien. Comment je fais pour... Mais, what, je suis où là ? Merci. Décorations. Ah, d'accord. Ah mais on peut planter des arbres ! Mais ça demande de l'or. Des bouleaux, des érables, ou des chênes, on va mettre des chênes. Voilà, et puis, puisqu'on est un mec cool, on va mettre aussi des bouleaux. Je savais pas qu'on pouvait replanter des arbres. Viens, petit coup né. Tu vas mettre des chênes, des coups de chênes. Vous réagissez que pour faire des blagues ? Des jeux de mots en plus, c'est pas les meilleures blagues. Fabrique d'arc. Faut 20 planches. Ah là 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 là. Fabrique d'arc, ils font aussi des flèches d'ailleurs. C'est un manteau, les villageois peuvent porter à travailler dehors et sur les plus longtemps. On fera les manteaux qu'on fait dans un certain niveau de protection contre les attaques d'animaux. Voilà. Une réflexion de vieux par rapport... Attends, en rapport avec un dessin animé, mais ça va encore tomber à plat, probablement. Coup de cher tes arbres ! Un lingot d'or par arbre ! Qu'est-ce que tu veux ? Nous on est comme ça. Quand on plante des arbres, on le fait pas à moitié. Allez, ça va lentement. En plus, on plante des arbres sur des mines de charbon. N'importe quoi. Genre le mec, il arrête d'exploiter du charbon pour planter des arbres. C'est le monde à l'envers. On va raser tout ça. Moi, je te dis, dès qu'on va avoir besoin de charbon, on va raser toute la forêt. On va poser des bonnes grosses mines de charbon, là. Et on brûlera l'ancien monde dans les flammes de l'industrie. Il n'y a que ça de vrai. Tu rases dans le sens des arbres. Merci, Lali. Les flammes de l'industrie, bien sûr. Les fameuses. Je ne sais pas si ça amène, du coup, le sol est plus hydraté après ou pas. Quand tu plantes des arbres, est-ce que du coup, il y a l'eau qui arrive naturellement ? La question test que tu fais, est-ce que ton arbre décoratif compte pour la qualité des plantations ? Bah, justement. Moi, je pense qu'on peut le recouper derrière pour en faire du bois. Mais est-ce que ça sert pour la fertilité du sol ou des trucs comme ça ? Ça n'aurait pas grand sens parce que ça serait un petit peu prendre des problèmes à l'envers. Genre, normalement, il y a de l'eau, donc les arbres poussent, donc le sol est fertile. Là, c'est on plante des arbres, donc ça veut dire qu'on amène de l'eau. Donc, est-ce que le sol devient fertile ? Je ne crois pas. Pareil, est-ce que le gibier peut arriver, du coup, dans une forêt artificielle ? Ça, ça serait déjà peut-être plus logique. Après, techniquement, les arbres, ça fait de l'ombre et du coup, peut-être que l'eau s'évapore moins ou quoi, ou j'en sais rien. Il y avait presque plus de nourriture, mais normalement, c'était l'hiver. Il y avait stillhorn. Tu vois qu'il y a l'eau, donc c'est la deuxième déduction. Je ne sais pas, de toute façon, on verra. On verra, c'était un désert avant. Tu te poses des questions, ça, ça va te dire. Écoute. Bonsoir, bonsoir. On va tester ça. De toute façon, on sait qu'à terme, on brûlera tout. Il y a une mine de charbon, voilà. Pas de problème. On manque de bûches ? Non, on a assez de bûches. On manque de travailleurs. Alors ça, on l'a amélioré en deux, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que ça a quantité suffisante de savon. Il faut construire des savonneries. On ne sera pas contents qu'on aura l'approvisionnement en nourriture. Les gars, si vous avez faim à manger, moi, ça me paraît assez évident comme problème. Ça, ça veut dire que le gibier est mort. Il fait leur rayon d'action. Comment je fais ? Mais. Mais tu te fous de ma gueule, c'est quoi, ça ? Non, mais on n'a rien trouvé, monsieur. Il n'y a rien à chasser. Il y a des cerfs qui sont éternellement derrière la cabane de chasse. Oui, mais ceux-là, on les a adoptés. C'est nos copains, on ne va pas tirer dessus, quand même. Il n'y a pas Panzer. Marre des zombies ? Non, déjà, ce n'était pas des zombies. Ensuite, j'ai fait le tour. À l'heure actuelle. Mais ce n'était pas des zombies, c'était des cauchemars. Alors, tu arrêtes, ok ? Je n'aime pas bien le tour que tu prends. Pour l'instant, ça ne change rien. On va attendre un peu, mais... Pour l'instant, c'est que dalle. Il n'y a presque plus de nourriture. Mais ils ne chassent plus, ils n'ont pas d'arc. Ah non, Louis, croix, veillez-bâton. On a faim. Alors, il faut manger. Mais on n'y arrive pas. Alors, il faut vous forcer. Je connais. Il y a un ours, les gars. Arrêtez de fuir. Tabassez-le. Merde. Mais c'est lequel ? Bon, là, c'est bon. Voilà. Il y a tout le monde qui fuit l'ours. Puis d'un coup, tout le monde se retourne et le taillade. Bon, ça donne quoi, cette histoire ? On n'a pas d'eau. Parce qu'il vous faut de l'eau, en plus. On se fait un puits à proximité du bâtiment. Oh là là. Le peuple a faim. Il veut changer de régime. C'est des conneries, ça. C'est où la fabrique d'arc ? C'est là. Et vous fabriquez des arcs ? Il faut des bûches. Vous avez des bûches ? Oui, on a des bûches. Fabriquez des flèches. C'est parfait. Vous avez donc des flèches. Vous pouvez donc tuer des bêtes. Bye, Lally. Merci d'être passé. Des bisous à la prochaine. Repose-toi bien. Production de flèches, c'est pas encore ça, visiblement. Autre production. Je produis plus de flèches que d'arc. On peut choisir la différence de ce qu'ils produisent. En plus, on leur fait des petits manteaux et tout. Mais là, ils n'ont pas d'arc non plus, remarque. Je ne peux pas supprimer ça. C'est l'aspect de ce bâtiment. On va mettre ça à côté de l'entrevaux. Par contre, on va tuer des gens parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ça va, on s'en remet trop. Ça va d'avoir plus de flèches que d'arc. Oui, parce qu'on ne va pas lancer les arcs sur les gens. On peut essayer. On ne va pas le faire. Pourquoi on ne va pas le faire, Aura ? Je ne sais pas. Je me dis que ce n'est pas forcément le bon plan. Pourquoi ils ne sont pas contents, les villageois ? On n'a pas de nourriture, on n'a pas de bière. Il est par un prédateur. C'est encore un ours. Allez, le taille à des. On va aussi, là. On va aussi, là. Culture prête. Ah ! Un nouveau champ est aménagé. Vous pouvez désormais choisir des cultures sur un cycle de 3 ans. Terrain rocheux, 54%. Niveau de mauvaises herbes, 86%. Oui, bon, c'est de la merde. Fertilité, 36%. Ajouter du sable. Ajouter de l'argile. Non, le sol pour agriculture sélectionnée. Oui, alors, attends. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, on peut faire quoi ? Des haricots, des nevets, des carottes, des pois, du lin. Le lin, ça ne mange pas. A priori, c'est pour faire des fringues. Du blé. Du blé noir. Ah, et on peut faire des galettes au blé noir. Parfait. On va devenir breton. Ne pas affecter par des maladies frappant les autres céréales. Le blé noir ne produit qu'il n'y a pas autant de céréales que le blé ou le seigle. Il n'est pas résistant aux givres. Il est éteint toutefois par son court cycle de croissance. En absence de besoin de sol fertile, il est faculté à contribuer à la qualité du sol. Ah ! À contribuer à la qualité du sol. Ça va être intéressant, ça. Impact sur la fertilité. Impact sur la fertilité. Il y a d'autres trucs qui ont impact sur la fertilité ? Ah oui, alors là, oui. On fait tout. Très bien, c'est de la merde. Pour l'instant, on va faire ça. On va s'occuper d'enlever les cailloux. Voilà. Ensuite. Tous bretons, let's go. Ça a l'air d'être vachement complet l'agriculture. Parce que ce n'est pas juste céréales, hop, ces ondes. C'est vraiment rendement. Très bien, logique. Résistance aux givres, pourquoi pas. Résistance à la chaleur, pourquoi pas. Résistance aux terrains rocheux. Suppression des mauvaises herbes. Temps de croissance. Impact sur la fertilité. Et dépendance de fer. Je ne sais même pas ce que c'est, ça. Ah oui, d'accord. Il y en a. Dans un cas, il affecte la fertilité. Dans l'autre cas, il est dépendant de la fertilité. Donc, s'il n'y a pas de fertilité, il pousse mal. Là, on n'est qu'à 30% de fertilité. Donc, il faut une petite dépendance à la fertilité. Il faut la plus petite dépendance à la fertilité possible. Et le plus gros impact possible. Non, mais c'est trop petit. Attends, faire comme ça. Genre ça. C'est quoi ? Des trèfles ? Mais ça ne se mange pas non plus. On restaure les fertilités du sol dans un champ. On enlève les cailloux. On met ça. Et puis, ensuite, on plante. Qu'est-ce qu'on plante ? Le bainoir n'est pas résistant l'hiver. Donc, là, ce serait juste avant l'hiver. C'est pour les mettre. De quoi les trèfles ? Non, ils disent que c'est juste pour la fertilité. Pour restaurer un peu la fertilité du champ. Et je n'en ai pas. Donc, je suis au cas 36%. Ils auront de la chance au loto. Après, ce n'est pas forcément du 4 feuilles. Ah si, sur l'image, c'est du 4 feuilles. Je l'ai dit. Donc, là, il faut résistance au givre impératif. Contre une culture fiable qui produit assez grande quantité de lime, racine, qu'elle conserve longtemps. Il pousse très rapidement, reste au givre et se porte bien, même dans les soldes de qualité moyenne. Il y a même aussi de meilleure tolérance à la maladie qu'à la plupart des autres cultures. On va faire des navets. La carte preuve est une quantité modérée de légumes, racines. Elle résiste bien au givre et se conserve assez longtemps. Il y a besoin de sol très fertile, mais pâtisse quelque peu dans les terrains rocheux. Ok, et du coup, blé noir. Pourquoi ils disent pour lin, c'est du blé noir ? Pour navet, pour trèfle ? Mais ce n'est pas du lin. Ah si, c'est du lin. Non, comment je fais pour enlever ça ? Attends, on met les blé noirs. Comment ? Là ? Oui, ok. Voilà, blé noir. Ok. Bonus de sol. Hostie de calice de niaiseux, tu vas-tu te décider ? Yup, William. Ok, le chou est une source de légumes verts, qui n'ont qu'une durée de conservation moyenne. C'est bien au givre et ont besoin d'un sol fertile. Ils offrent de bons rendements en nourriture. Poireaux, des pois. On va mettre des haricots, tiens. C'est un agriculteur. Il a l'air assez poussé, effectivement. Et bien là, on va mettre des choux. Pif. De toute façon, je suppose qu'on pourra rechanger après. Ok. Ok. Et puis, redubler noir. Voilà, très bien. Euh... Bon. Oui, la nourriture, elle n'est pas content. Eh ben... Oui, effectivement. Peut-être raison de ne pas être content, mais... Oui, la nourriture, elle n'est pas content. Ben... Cholera. Ah, merde. Le vomissement est de diarrhée. Ça dépend par des sources d'eau contaminées. Les chances de rétablissement sont favorables si les maladies reçoivent de l'eau propre. Sur vos voyageurs, il y a accès à des puits ou des léchelles sont bien évacuées de... Bien évacuées des logements. Ah, parce qu'il faut évacuer l'eau des logements. Enfin, déjà des logements, comment je fais ? Merde. On arrive bientôt en hiver, on n'a plus de bouffe parce que j'avais plus de flèche, je pense. Et... Du coup, c'est délicat. Ah si, mais là, il en a plein. Ah non, mais d'accord, il est en train d'en... Bye, Colosso. Des bisous à la prochaine. On poste toi bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de logements, là ? Charretterie. Placement, stockage. Tonnerie. Charretterie. Il a été fait fabriquer les charrets de transport. Les villageaux le transportaient rapidement à la machinité d'un point à l'autre. Augmente ainsi l'efficacité de la construction, d'agriculture et de la récolte de ressources. Ils n'ont pas de viande. Ouais, bah oui, je sais, je fais ce que je peux. Du coup, ça change quoi, là ? Oui, on arrive en hiver, déjà. On arrive en hiver, sans bouffe. Maladie, choléra. Ah, mais les gars, comment je fais, moi ? Comment je fais si on peut pas manger ? Mais arrêtez avec le choléra, c'est quoi ? Mais c'est quoi le problème du choléra ? Les villageois sont malades. C'est à cause de cette eau, là ? J'ai mal à l'œil gauche. On va remettre un deuxième puits ici. On va supprimer celui-là. Je sais pas si on va supprimer l'autre, mais... Par contre, niveau bouffe, on est vraiment en ric-crac, quoi. C'est à cause des flèches. Et le gibier, on a l'hiver, normalement, oui. C'est juste mes chasseurs qu'on branle pas une. On a pas de flèches, monsieur ! Bah, démerdez-vous ! Les années te marchent plus. Je vois que tu es sub. Bah, normalement, si. Elles ont l'air en grève. Mais merci pour le sub, du coup, shooter. Un an ? Eh ben, un an. T'en rends-tu compte ? Merci beaucoup. J'ai mal à l'œil gauche. Deux secondes, j'en reviens. Deux secondes, parce que j'ai chaud. Deux secondes, parce que j'ai chaud. Ah non, que tu me supportes. Eh, en vrai, Shadow. Shooter, d'ailleurs, pas Shadow. Je suis désolé. T'es pas la plus bavarde. T'es pas trop dur à supporter. Voilà. C'est pas comme Selka et Lali, là, qui, quand ils parlent, c'est juste pour faire des jeux de mots vaseux. Hein ? Toi, ça va. Tu dis bonjour et au revoir à chaque fois. De temps en temps, tu parles, mais pas trop. En vrai. Aucun problème à te supporter. Alors que l'inverse, par contre... À l'inverse, ce n'est pas forcément vrai. On est presque plus nourriture. Mais ce message, il est non-stop en haut. 80 flèches. On les stop. Où les flèches, là-dedans ? Cool, je passe entre les gouttes. Ça va. Toi, tu fais toujours des références à des trucs obscurs qui sont sortis il y a 50 ans. Pas de souci. Voilà, tu vois. Tout va bien. En même temps, ça ne ferait pas un an que tu me files ton pognon. Tu me files ton pognon si c'était le cas. Ou alors, tu as sacrément envie de jeter ton pognon par les fenêtres. Attends, on a besoin de plus de maisons. On a besoin de plus de petites maisons. Logement. Je vais faire des mots en T2, maintenant. Gîte. Gîte temporaire. C'est quoi ? Pardon. Gîte temporaire. Il est possible de stocker de la nourriture et des provisions. Par exemple, aux travailleurs qui se trouvent loin de leur résidence, travailler plus longtemps avant d'entrer chez eux. Si on poussait les gens à travailler loin de chez eux. J'adore l'idée. Ça veut dire qu'on pourrait produire plus. Ah, mais c'est génial. J'ai pas de cailloux là. Alors, on est où ? Voilà. Mais du coup, non. Parce que, attends, attends quoi. Oui. Du coup, moi je voulais ça. Genre là, on supprime. Du coup, il faut tout remettre dans l'autre sens. Puisque par rapport à le moment où je l'avais fait. Là, on va mettre les trèfles. Et là, les navets. Voilà. Je sais plus ce que j'avais mis ici. Les blés noirs, probablement. Et du chou. Non, attends. Des carottes. Et des pois. Bon, je sais pas. Voilà. Donc, on enlève les cailloux et les mauvaises airs. 3.31. On n'avait presque plus de nourriture. Impôts annuels prélevés. Quoi ? Prélevés par qui ? Moins 4. Impôts marché. Entraînement des soldats, moins 16. Ah ! C'est la ruine. Bon, les puits, ça fonctionne pas des masses. J'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. Normalement, il fallait en peine plus pour les relier. Ah, il y a moins 4. Moi, ça m'emmerde, cette histoire. Il faudrait une mine d'or. On peut faire des mines d'or ? Ressources. Mine de fer, mine d'or. Je dis à toutes mes copines que tu es le meilleur, monsieur Péli. Il y a Pnixi. Merci pour le follow. Voilà. Non, parce que les sous, c'est quand même bien. On va pas se mentir. Les sous, c'est quand même bien. Pourquoi ils sont pas contents ? Parce qu'ils ont pas à manger. Ils sont pas propres. Bah ouais, mais les gars, arrêtez de chier par les fenêtres aussi. Type d'aliments. Une herbe. C'est quand même pas ma faute, moi, si... Enfin bon. Mais ça vient de gagner un niveau de mauvaise herbe, 1%. Mais ils foutent quoi, les gars ? Quand ils enlèvent les mauvaises herbes, ils donnent juste des coups de bêche dans le vide ? Donc là, j'ai pas assez de bouffe, du coup, avec tout ça. Avec d'autres trucs de chasse. Il va y avoir la quantité de production à l'année. Et de consommation. 5% de la population qui est éduquée. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Peut-être mettre un autre truc de chasse quelque part. On va explorer un peu, genre... On va voir. Mais il me saoule, ce message. Pourtant, les mecs, ils bossent. Peut-être que quand les champs seront prêts... Voilà... J'ai fait ça pour enlever les mauvaises herbes. Le niveau de mauvaises herbes, il est passé de 88 à 90%. Ah non, d'accord, ok. C'est à la fin, en fait. C'est à la fin du truc que ça a perdu du... Ok. Donc on a perdu 30% de mauvaises herbes. Et on a perdu 8% de terrain rocheux. 4 pillards. Des pillards attaquent la colonie. C'est ces trucs-là, je suppose. Ouais. Bon, j'ai des... J'ai des archers. Et ils ne vont pas au niveau des archers. Ils vont passer entre, les salauds. Ils vont dans l'entrepôt. En fait, j'aurais dû faire un autre... Ah, c'est putain, je sais pas, je me trompe de touche. C'est trop tard, hein, mais... Voilà. Peut-être plus, du coup... Peut-être plus par là. Ouais. On va prendre des gens, et puis on va les tabasser. Ah ! Ah oui, non. Waouh. Ça pique. Les ennemis, eux, prennent des flèches avec leurs arcs, les salauds. Ah, mais ils ont des arvalettes, en plus. Voilà. Et quitte la colonie. N'importe les objets suivants. Une paire de chaussures, un vêtement, un manteau en pot. Ouais, bah vas-y, barre-toi. 12 villageoises ont été attaquées. Combien sont morts ? Deux villageois ont été tués. Suppuration. Bon. Ah, mais oui, il en reste. Le mec est en train de le courser. Attends. Quoi ? Le village est attaqué. Il succombe alors de leur blessure. Pour gagner un village de la blessure, on va où ils devaient disposer d'une loge de guérisseurs et d'un guérisseur. Enfin, j'en ai pas. Comme ça, c'est réglé. Mais putain, comment je fais pour... Mais je suis attaqué par qui ? Bon. D'accord, il est un peu bugé en fait. Alors les loges de guérisseurs, c'est où ? Ah, voilà, t'es mieux. Bah oui, quand même. Loge de guérisseurs, c'est pas dans ressources. Ça doit être en infrastructure peut-être. Service. Loge de guérisseurs, ça me demande quoi ? C'est quoi ça ? Argile. Argilière. Il n'est pas d'argile. On va se passer sur une argilière. Ouais, bah ouais, d'accord. On voit ça où ? Il y a encore la musique de combat alors qu'il n'y a plus de combat. Ouais, très bien. Il y a un corps de travail. Ah, attends, ça c'est bien, un corps de travail. On va continuer en permanence du bois et de la pierre. Il y a des matériaux qu'une charrette vient ensuite récupérer pour la transporter depuis l'effectivement mobile. Vite temporaire, construit à proximité des sites de travail éloignés peuvent améliorer l'efficacité. Là, ils ont planté des arbres, les gars. C'est pas moi qui les ai plantés. Il y a l'air, je vais regarder vite fait le... Ça ne change rien pour l'instant. De toute façon, c'est ça qu'on cherche. On va se passer sur une argilière. Bah oui, mais... Les sablonnières, je ne vois pas d'argilière. Ça va être facile, tiens. Ouais, bah écoutez... Tant pis pour les deux villageois, c'est quand même pas ma faute. On va connecter du sable, je ne sais pas à quoi ça sert. Oh tri, mais il faut de l'argile pour ça. Oui, alors l'air de compostage, je suis bien d'accord que ça ne va pas plaire à tout le monde. On va mettre ça dans le quartier industriel. Mais il a attaqué où, ça ? C'est un mec en train de se barrer, quoi. Stockage déchets. Ah, c'est peut-être à cause de ça, en vrai. Ou alors, il faut une... Un truc de stockage des déchets. Chambre forte. Les réserves d'or. Tonnerie. Il va y avoir de ces blessures. Oui, mais c'est pas grave, on n'a pas de soin de toute façon. Qu'est-ce que ça donne, cette histoire ? Quand tu vois le jardin, tu as du mal à penser que c'est un champ. C'est fou le mauvais herbe. Qu'est-ce que tu vois ? Donc, je suis moir, on sait. Moulin à vent. Transforme le blé en farine, qui est ensuite utilisé en cuisine. Ok. Boulangerie. Transforme la farine de l'eau en pâte. Et ensuite, pour préparer du pain. Hésite improvisément. Continue en bois à brûler. Ok, très bien. Grange. Élever des bovins provenient à la nourriture. Des pots et du lait. Les bovins s'achètent pour un marchand itinérant au comptoir de commerce. J'ai pas un arboriculteur. Un arboriculteur, dans ce bâtiment, se charge l'entretien et la récolte des arbres fruitiers à proximité. Mais j'ai pas d'arbres fruitiers. Et bah ça, c'est pas notre problème. Quand on travaille, c'est pour les cailloux et les arbres. On manque d'épées aussi. Occupant, inoccupé. Mais pourquoi ? Oui, il y a tant de gens qui ont des trucs inoccupés, là. Ah, c'est parce que vous n'avez pas à manger, vous n'êtes pas contents ? C'est vrai que c'est chiant. Ne vous inquiétez pas, bientôt, vous pourrez manger du trèfle. Vous êtes contents ou pas ? Bah... Ouais, non. Bon, ok, très bien. Des armes au corps à corps. Bah oui, mais j'ai pas de... Des arcs et des flèches, c'est déjà bien. Ah oui, il faut des briques ? Il faut des briques, pourquoi ? Pourquoi il faut des briques ? Ah non, pour l'amélioration. On a réussi à récolter, quand même. Ce qui fait que du coup, on est passé en fertilité. On a gagné 2% seulement. Bon, la joie est morte de maladie. Ouais. Non, la nourriture, là, c'est vraiment un problème, parce qu'on reste toujours très bas. Alors que j'ai mis 2 cabanes de chasse. Et le champ, moi, il produit pas encore, donc c'est normal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler ce problème de nourriture ? Alors les cabanes de cueilleur, ça sert toujours à rien. Peut-être qu'on peut mettre plusieurs cabanes de chasse. Pourquoi ils me disent que là, il y a des ours ? Enfin, des sangliers, je vois pas. Ah bah oui, c'est le truc à côté, ok. Je pense que mettre 2 trucs de chasse au même endroit, c'est une connerie. Genre là, il y a plein d'arbres à tous les coups, il y a moyen de faire un truc. Là, il me pose. Donc là, il nous manque des gens. Et je pense qu'il nous manque des gens, parce que les gens sont pas contents, parce qu'il y a pas de... Et l'eau, j'ai du mal à piger comment ça marche encore. Euh, c'est pas ça, c'est ça, je voulais voir. Ils ont vraiment des déchets. Ça produit du compost, hein, en collecte. Du coup, là, ils ont plus de déchets. Non, ils ont plus de déchets. Parce qu'il doit régler peut-être le problème de... De la scie. Par contre, le scorbut, ça pose toujours problème. Il nous faut une épée aussi. Je suppose que pour une épée, il nous faut du fer. Ouais, c'est logique. Vannerie, panier fait de saule. Cordonnerie, plaquer les chaussures qui viennent de l'âge de ne marcher plus rapidement. Et hop. J'ai pas assez de bonhommes pour m'occuper de tout le monde, mais c'est pas grave. Rajoutons des bâtisses. Et poterie, tissenderie, ciergerie, savonnerie, poids à charbon de bois, armurie. On va créer les armures. Oui, mais d'accord, comment on fabrique les épées ? Alors, pour repousser les assaillants en armure lourde et les béliers. Ah, parce qu'on peut avoir ce genre d'attaque. Il nous manque des armes de corps à corps. Oui. Effectivement. Comment je m'occupe de ça ? Tannerie, cordonnerie, fabrique d'arc. Trois charbon. Attends, c'est pas ça, ça. Grand travail, argilière, mine de fer. Il y a rien qui permettrait de construire même dans le niveau encore au-dessus. Tannerie, meubles, brasserie, fonderie. Il y a peut-être un lingot de fer. Forge. Mais ça veut dire que je peux pas avoir de forge avant le T3 ? Ouais. Bah, on est pas rendu. On est pas rendu. On a eu de la bouffe là, avec les navets. Je vois pas. Ils ont déjà été tous mangés, les navets. Ouais, la bouffe, c'est vraiment un problème. Vraiment, vraiment un problème. Et la flotte, elle, c'est pas censé se transférer d'un truc à un autre. Rection de nourriture. On va faire un deuxième champ. On va faire que du blé dedans. J'ai plus de travailleurs, de toute façon. Ça va être compliqué, hein ? Moins ça. Ah, puis j'ai plus d'or, non plus. Pourtant, j'ai une mine d'or, mais je suppose que j'ai personne qui ferait d'or. Ah, puis moi, j'ai personne non plus. Attends, il faut que je reclique manuellement. C'est aussi con que ça. Tu le fous de ma gueule ? Quand j'avais les occupants, c'est juste qu'ils s'occupaient pas automatiquement du truc. Mais pourquoi ? Alors, on en avait marre, en fait. On voulait que notre chef nous dise vraiment de travailler pour que ça vaille le coup. Ah, bah, super, les gars. Ça va être compliqué, cette histoire. Donc, ressources. Mine d'or. Ah, point nouvel prélevé. On est toujours à moins 1. On va faire une deuxième mine d'or, du coup. Ah, mais il y a de l'or partout, c'est abusé. On va en refaire une là. Parce que l'or, c'est bien. Je sais pas à quoi ça me sert, exactement. Mais, c'est forcément bien, puisque c'est de l'or. C'était pas bien, on appellerait pas ça de l'or. On appellerait ça, je sais pas moi, du fer ou... Une fois de lequel entraînait des pertes de culture. Quoi ? Bah oui, je suis un peu con, moi. Je mets mes champs en plein milieu de la forêt. Et bah, on va pallier ce problème En mettant un truc de chasse Pour chasser dans mes champs. Voilà. Je sais pas si ça marche en vrai. De toute façon j'ai pas assez de flèches. J'ai plus assez de... Attends alors ça c'est quoi déjà ? Il n'y a aucune pierre à portée du camp de travail. Du bois et de la pierre. Et bah je m'en bats les couilles. Récolte... Récolte du bois. Voilà. On voit qu'il apprend l'existence des sangliers. Bah non mais c'est même pas des sangliers qui bouffent les cultures. C'est des... C'est des cerfs. Et bon merde c'est con là. Voilà. On va faire beaucoup plus de flèches que de... Que d'arc. Ça devrait aider ici. La nourriture c'est toujours catastrophique. C'est toujours la désastrophe. Il y a des bûches aussi. Il y a pas moyen de définir un maximum qu'on peut stocker. Comme ça ils produisent pas plus que genre par exemple 600. Ce qui permet d'avoir un peu plus de bûches de dispo justement. Bon du coup maintenant je retiens qu'il faut pas placer les machins dans les forêts. Enfin ou pas trop loin de la faune. Sinon c'est la merde. T'éliminerai tout de vrai. Faisons ça. Hop. Voilà. Mine d'or. Ça donne quoi du coup les puits ? Ouais donc là c'est toujours la merde. Malgré les arbres plantés ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à péter. Il y a presque plus de nourriture. Oui bah ça va j'ai vu. Voilà comme ça le chasseur il va faire fuir les machins des chants. Alors ça c'est quoi déjà ? C'est du blé noir. Euh du blé noir. Est-ce que le blé noir et le blé c'est la même chose pour l'utilisation ? Je pense que oui. On va mettre un peu plus loin. Voilà. Panello en pâte. Qu'il utilise ensuite pour préparer le pain. Je vais essayer de l'improviser. On continue en bois à brûler pour assurer son fonctionnement. Est-ce que je peux planter des arbres fruitiers tiens ? Ça y'a des épicéas, chênes, érables. Des boulots dedans. Pas dans décoration. Toujours. Ça je sais pas ce que c'est. Mélange de sol pour aucune culture sélectionnée. Genre si on fait ça au blé noir. Genre faut rajouter 70 argées et du coup il y a 10%. Très bien. Et le pain du coup ? Ressources. Production de nourriture. Ah et là ça augmente l'attrait quand tu le mets là. C'est la petite boulangerie du quartier. Ok. J'ai mis le truc pour les charrettes. C'est pas ça. C'est l'heure de compostage. Y'a pas de... Y'a point de soucis. Là c'est le cimetière. Y'a que 4 personnes dedans. Ça va. On est plutôt raisonnable. Bon. Je ne crois pas l'avoir mis du coup. Ou alors je ne le vois pas. Je croyais l'avoir mis mais... Vu qu'il est nulle part... École. Et quoi ? Le patron qui sert de la bière aux villageois a mal de boissons. Les tavernes ont une source de divertissement et de revenus fiscaux basés sur la quantité de bière vendue. Prenez garde. La bière et la fréquentation de la taverne contribuent certes au bonheur des villageois. Mais ceux qui se donnent à trop de boissons peuvent devenir violents. Évidemment forcément ça picole, ça picole et puis y'a... C'est le bordel. an de commerce. Mais c'était dans quoi... Euh... C'est ça charriterie ? J'en ai pas mis de ce bâtiment là. Ah il n'en faut plus qu'une Non Non mais ça produit des charrettes en boucle D'accord Elle n'a pas qu'une Après ça produit peut-être des brouettes Aussi je ne sais pas Une charrette de transport C'est ça une charrette de transport Moi c'est une brouette Nouveau villageois et une nid Incroyable De nouveaux villageois en rejoint notre colonie Ah ça y est on recommence On remonte C'est réel Qu'est-ce que ça fout posé par terre Vous ne tenez pas un peu de ma gueule les gars Qu'est-ce que c'est pour ça Les poissons aussi moi Pourquoi c'est par terre Bah Je ne sais pas quoi en foutre Pourquoi ils ont stocké les machins par terre Hein ça l'or La disc orbite Bah oui je fais ce que je peux Je ne veux pas le stocker là-dedans C'est réel Bah si là Bah qu'est-ce qui branle alors Faut que ça qu'elle Ouais elle va plus vite que ça Même Un petit freeze comme ça on adore Maladie grip Ça va les gars Il est où le petit rond Voilà ici C'est pas ouf hein les camps de travail On va en mettre un par là-bas On va en mettre un deuxième J'ai produit en cours de l'année 0 Ah parce que les postes sont inoccupés Pourquoi on peut désactiver Oui non Peut-être pas besoin d'eux Effectivement Pour le sement désactiver Pourquoi J'ai des gens qui Ne pas Qui n'a pas de travail Ah parce qu'il y a le trajet de travail Qui est trop long C'est pas grave les gars Voilà on va trouver une solution La parture On va faire un gîte temporaire Comme ça Paf Pas de problème pour le travail C'est quand même bien foutu Le capitalisme 99 Merci Arthur Pour ton 99ème sub Offert sur la chaîne Ça m'offre à Fayto Merci beaucoup Bâtiment attaqué Quoi ? Tu as du villageois empire Pneumonie Ouais mais les gars J'ai pas d'argile Je peux pas Je vais voir un truc Que je piche pas Pour le Oh l'argilière Là c'est pas possible On va se placer Sur une argilière Mais c'est quoi J'ai du fer là Attendez Ah oui D'accord C'est minerai d'or Minerai d'or Minerai d'or Minerai de charbon D'accord Je me demandais ce que c'était Merci Arthur Pour le Pour le centième sub Offert A Freebird Merci beaucoup Oui c'est plus rond C'est mieux Moi aussi je préfère On est tout à fait Dans ce sein d'esprit Je vois pas de quoi Vous voulez parler Ah mais j'ai pas De dépôt d'argile Comment Je dois bien avoir Un dépôt d'argile Qui traite quelque part Je vois que du sable Du charbon Du fer Et de l'or En vrai Il y a de l'or Partout dans ce pays Je suis même surpris Qu'on ne se soit pas Fait envahir avant Genre littéralement Il y a du sable Enfin De l'argile Partout Ah attends C'est quoi ça Il est en banc de poisson On va peut-être Mettre un banc de poisson Du coup J'ai cliqué sur Retourner au village Et je ne sais plus Où je suis C'est là Alors Des cabanes de pêche Quand t'es trop raide Ça comme ça Mon logement On va lui mettre Je suis où là Voilà Bon c'est depuis J'ai vraiment pas compris Comment lier les puits Ou je sais pas quoi Depuis Surprisant le fil du temps En fonction de niveau D'eau sous-terraine Un nombre excessif de puits Au même endroit Un manque de couverture végétale Peuvent encadrer Engendrer un assèchement du sol Mais du coup Là ça sert à rien Là non plus Il veut dire que du coup J'ai mis un puits au milieu De nulle part Pour rien C'est pas grave On va remplacer par Alors ça déjà On va peut-être le déplacer Voilà Le moulin Le moulin Donc du bois La joie C'est rétabli Miracle Non Un villageois Empire Oui bon On peut pas non plus Gagner sur tous les points Logement 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 Ok Il est bien complexe C'est un jeu de gestion Du coup Par définition Il est un peu complexe Pour l'instant J'apprend petit à petit Merci d'être passé Les bisous Et à la prochaine Ah dans 8 mois Pour la suite de nos aventures On sortira la suite De Nier Automata Dans 8 mois Oui Peut-être un peu exagéré Eh bah ouais Eh bah super J'espère que t'es fier de toi Arthur Parce que t'étais à 100 Et maintenant t'es à 101 C'est plus du tout Enfin 100 tu vois c'est beau Quand on dit 100 Tu dis ouais c'est vrai C'est pas mal Et là paf 101 Bon merci quand même J'ai pas craché dessus C'est du pognon Mais Voilà quoi Peut mieux faire Ah merci beaucoup C'est très bien Là plutôt non Fier au typhoïde Eh ça a pas l'air ouf Bon là par contre du coup On a un peu merdé Parce qu'on a fait des carottes Qui résistent pas à la chaleur Visiblement En plein été Un peu bête Il y a Boots Il a tort repéré Il a pas l'air de repérer longtemps Bon j'ai plein de manteaux en lin J'ai plein de chaussures J'ai plein de flèches Eh Purion Il a l'air sympa Tu peux me le présenter S'il te plaît Non Bonne journée Je sais pas en vrai Je découvre là C'est juste ma Merci Arthur Pour le subgift à Boots Merci beaucoup à toi Je suis comme à ma deuxième partie Genre j'ai lancé ce soir Je suis à 2h40 de jeu Je peux te dire ce que j'en pense en 2h40 si tu veux Mais bon Est-ce que ce sera vraiment représentatif ça En vrai c'est un city builder Qui a l'air assez complexe et poussé dans la gestion Bah merdier A priori on peut défendre sa colonie Parce que c'est un city builder Tu construis ta colonie Tu la développes Tu cherches de la nourriture Tu fais du commerce Fais de l'artisanat et tout le bordel Et à terme faut créer une petite ville Yapkanjis Faut créer une petite ville Accueillante et conviviale Voilà Je peux pas diminuer un petit peu la production de De bois à brûler Voilà on va faire comme ça Pour la check en haut à droite Que ça ne descende pas trop Merci Arthur pour les 300 bits Merci Merci beaucoup La fertilité elle descend à 28% Il faudrait faire des trucs qui augmentent la fertilité Le blé noir ça fait quoi ? Le blé noir réduit peu la fertilité Merci Arthur pour les 500 bits supplémentaires Merci beaucoup Et les cailloux c'est quoi ? Attends Expression des mauvaises herbes Résistance au terrain rocheux 10 sur 10 Ouais Est-ce qu'on ferait pas ça genre la première année Voilà ? Puis la deuxième année on va faire genre ça 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 Et la troisième on fait genre Blé noir Blé noir Blé noir Voilà Bon là par contre c'est des conneries de mettre des carottes ici David a joué en pire Ouais 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 Là c'est pareil Remarque Ouais dans les saisons Ça doit être là c'est printemps Là c'est été Et là c'est automne Vaut mieux la résistance au froid Ok C'est juste des carottes et blé noir où je me suis planté Agrandir le champ Forcément c'est un peu plus tard On va enlever les cailloux Et là pareil on va faire On va virer ça On va rajouter des trèfles Pas assez d'espace Mais quoi pas assez d'espace ? C'est ta mère pas assez d'espace Merci Bulls pour le prolo Wow On va virer ça Voilà voilà Et là on va mettre ça On y va pas Augmenter la fertilité à fond On a encore le score but On a le score but La choléra La maladie On va avoir des réserves de fruits De noix et de légumes Bah j'essaye Ouais mais mon puits il est là Ah 18% ça monte peut-être un peu Yop Kamak Merci à toi pour le raid Bonsoir à toi et tes joueurs Yop Jibix Merci pour le follow Yop Damwane Vous étiez également sur ce jeu ou ? Pas du tout Je pense que si Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Je découvre pour l'instant Yop Apitivier Pas du tout Tiens donc Merci Apitivier pour le follow Et merci Arthur pour les 100 bits Yop Chéka Vous étiez sur quoi du coup ? Je ne crois pas connaître Je ne crois pas avoir le plaisir De connaître Kamak Donc vu qu'il raid ici Je pensais que c'était le même jeu Mais Ça va Bah écoute Ça va Ça va La joie est née Oui Merci Whistler pour le follow Bonsoir Pourquoi je n'ai toujours que de la viande Alors qu'ils font des Il était où le moulin ? Je n'avais pas fait un moulin Quand je travaille Je n'avais pas fait un moulin Il est où le moulin que j'avais fait ? J'avais fait un moulin non ? En fait de tout Très bien Merci bien du coup Kamak Et Vous étiez sur quoi ? Du coup Si je puis me permettre cette question Il n'y a plus personne qui travaille là 132 ici ça va Moi de mon côté je suis sur un city builder Comme j'expliquais tout à l'heure Donc on doit construire un village C'est plutôt le genre de jeu un peu usine à gaz On doit développer une ville L'alimenter avec On est passé à combien Fertilité là ? Ah oui il n'en a pas bougé C'est bon j'ai fait que Que enlever les rochers On doit s'occuper de la gestion Des habitants Au niveau santé Santé Nourriture Logement Travail Tout bordel Un seul prix de score but Avant que je gère le problème de Enfin ça ça va bien Oui mais là tu es le soir C'est bon tu es libéré Est-ce que je refais le truc là Ça m'embête 20% Tu refais le puits ici Pour prendre tout le monde On passe de 53 à 49 Mais à l'8 On va le déplacer comme ça Pas de problème On perd un peu mais Il n'y a pas le saut Oui on vient de prendre un raid de Kamak Pour ceux qui étaient chez le stream de Kamak Vous étiez sur quel jeu du coup ? Décoration On va mettre quoi Une petite Voilà Ça coûte 20 lingots d'or Et pourquoi je ne produis pas de lingots d'or C'est quoi le problème avec les lingots d'or Cherche un gîte Cherche un gîte Cherche un gîte Il est plein Ah putain oui Il est largement plein Ok Il n'y a pas de résist Dis-moi tout sur ce jeu de gestion Bah moi tout sur ce jeu de gestion Pow Mais non mais Ah t'es chiant putain Elle est nulle ta blague On a été sur une démo de jeu de douaniers russes Paper please Contrement de police D'accord Farvest Frontier C'est celui auquel je joue Contrement de police Il n'y a pas J'ai des monsters Les gens qui font ce genre de blague J'avais déjà la garde Ouais mais écoute On ne se lasse pas de ce genre de blague Enfin peut-être que Ceux qui l'entendent S'en lasse Mais à le faire On ne s'en lasse pas Bah je ne sais pas En vrai je découvre Adonaisis Tu n'as pas déçu La promesse Bah écoute j'y penserais Mais du RP sur quoi ? Parce que c'est vague Euh Et non en vrai Du coup Adonaisis City Builder Qu'elle est assez poussée Mais je ne peux pas T'en dire plus actuellement Puisque je ne sais pas Spécialement plus Et oui mais les gens En fait ils branlent rien J'ai plus de travailleurs Ou quoi qu'il s'y passe J'ai sur du Red Dead En ce moment Très bien J'ai eu trois Trois réponses différentes Du coup merci Oui La joie empire Oui non mais ça va Il va mourir Et puis voilà On n'en parle plus De toute façon La mort Ça n'a jamais tué personne Alors on va vraiment Spammer les Des cultures là Il n'y a plus de bûche Je sais Mais Française foncère C'est quoi ? C'est plus un scénario Non mais il n'y a pas de scénario Pour l'instant C'est un jeune accent anticipé Il n'y a pas de scénar Tu décides de fonder une ville Au confin du monde Parce que tu te sens oppressé Par la haute bourgeoisie Et du coup voilà Je ne sais pas pourquoi Il s'appelle comme ça Peut-être parce qu'il faut Au frontière du monde Mais c'est juste un city builder Il n'y a pas de côté RTS Peut-être Je ne regarde pas Red Dead Et je ne regarde pas spécialement De RP non plus Les gars Ils foutent quoi là Il y a la vision Une petite périme Peut-être qu'on pourrait mettre Un deuxième C'est où ce que c'est là Un deuxième fumoir Qu'est-ce qu'il se passe ? Six pillards Eh bah eh En vrai Les tours de garde Elles font le taf On a que quelques blessés Quelques morts Les gars Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut s'occuper de Je ne sais pas Ramasser les ressources David a joué en pire Mais ça va Le score but Ça va Qu'est-ce que c'est ? Il faut que je fasse du savon aussi Mais je n'arrive déjà pas Finir de construire Tous mes bâtiments J'ai trop d'ados en fait J'ai que 20 personnes adultes Neuf enfants Six en bas âge Et neuf ados Donc en fait Mon village Je l'agrandis Mais je n'ai pas assez de connards Pour s'occuper de tous les boulots Du coup Bah ça marche moins On va construire d'autres petites maisons Tant qu'on est là Voilà C'est pas un manque de vitamine C Si c'est ça C'est ça C'est ça Totalement Parce que les vitamine Alors on essaye de les produire Les légumes Mais bon Le résultat est mitigé Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ça augmente la fertilité Les petits pois Résistance au froid Mais pas résistance au chaud Du seigle aussi Ah le poireau C'est super long C'est résistance au chaud Mais pas résistance au froid Des pois et des haricots Ok Il a joué une mort de maladie Alors attends Blé noir Blé noir Je n'ai plus assez de nourriture Mais En même temps J'ai que des enfants Là Ah non J'ai un vieux aussi J'ai un vieux également Un prédateur repéré Mais Je ne sais pas pourquoi Ils abandonnent leur poste Régulièrement les gars Là le moulin C'est Il faut des planches De la pierre Et c'est quoi Outil d'our Ah mais je suppose que ça On n'en a pas Et le poisson Là ça donne quoi C'est pas là bas C'est là haut je crois J'ai pas assez de petits bois Pourtant j'ai demandé A raser tout le campement Mais Assez La joie c'est rétablie Par miracle Est-ce que le score but Enfin le Cholera Si Cholera c'est réglé Il faut des divertissements Et des vêtements J'ai déjà fait une tannerie Non Tannerie Ouais 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 Camp de travail Ouais on va On va Pas lancer de construction On va attendre que tout soit construit Parce que là c'est un peu le mérindier J'ai 15 trucs en construction partout Et du coup Et du coup bah c'est un peu tristounet quand même Je manque de bûche cruellement Tout se transforme en planche Enfin j'ai plein de pierres par contre J'ai 3 mines d'or Il n'y en a pas un qui bosse Ah d'accord c'est parce qu'ils ont déjà une profession Ils ne voulaient pas aller Ouais donc là il faut vraiment qu'on ait plus de gens Qui arrivent et qui vieillissent Tous mes ados et mes enfants là Il faut vraiment qu'ils aillent taffer Peut-être qu'on peut faire une école Remarque en attendant qu'ils aillent taffer Peut-être Peut-être un bon plan Et ça il faut un truc qui fabrique du savon aussi Alors attendez Ressources C'est quoi le dernier truc là Des herbes violettes Qu'est-ce que c'est C'est ça ? Non Pas du tout Peut-être qu'on va voir ça sur l'entrepôt Ça là Herbes Bah ouais mais Moi je veux bien mais Ah là il n'y a pas d'arbres foutus Nulle part Au moins qu'il les plante lui-même Il y a du 45 là J'ai l'over de Steam Qui arrivait juste Au niveau des chemins On teste des trucs Un est neuf On est remonté à 30 On était à 28 Je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi Avec les plantes Pour vraiment gérer la fertilité Pour pas que ce soit Tout le temps la même culture Améliorer Mais la joie est morte de maladie Mais j'ai même personne pour les enterrer les mecs Moi ce qu'il me faut c'est vraiment les herbes Bon d'ailleurs ça Ça reste à 20% C'est à dire de stacker pas mal Je ne sais pas combien de temps il faut faire Pour L'appelateur repéré Fiefre typhoïde Il me faut des herbes Et les herbes je ne sais pas comment les faire Vanerie 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 dark Vanerie Vanerie Si si C'est une cavelle de cueilleur Production de nourriture Entrepôt Je vais essayer ce truc là Je ne sais pas du tout comment ça marche Parce que Il met 0% Est-ce que c'est pas ça de la cavelle Mais ça c'est un mec en train de couper un arbre De toute façon il faut bien que je le pose pour voir comment ça marche T'avais pas dit que tu posais rien jusqu'à ce que tous les bâtiments soient construits Si j'ai dit ça Et tu le fais pas Qu'est-ce qu'on a en trop grand stock qui ne sert à rien Moi ce bâtiment est plein Cabane de chasseur Mais je n'ai pas l'entrepôt qui est là-bas C'est quoi le problème Vous ne pouvez pas stocker là-bas Ou dans le marché Si du fer et du Ok on va juste faire ça On va mettre le cellier juste là Ah nous le villageois est né Bah ouais non mais je m'en bats les couilles Moi je Je vois qu'il naisse et qu'il travaille direct On peut faire ça C'est un gain de temps incroyable Il y a personne qui s'occupe de transporter les cadavres c'est affreux Chasseur mort maladie Ah non je sais pas quoi en faire de ce mec là On va le laisser Ecoutez il va pourrir Bref il faut Il abandonne son chariot mais il n'y a de nulle part On n'a plus de fabricant de chariot On va mettre un mineur On va mettre un mineur Ah non toujours pas Bon mais peut-être que plus tard ça limitera le score but On fait du pain ou pas Non parce qu'on n'a pas de blé On n'a pas de blé parce qu'on n'a pas de moulin Il n'y en a pas de moulin parce qu'on n'a pas d'outils lourds Il n'y en a pas d'outils lourds parce que pour faire des outils lourds il nous faut On va mettre du charbon de bois Savonnerie Ok les armures Comment je fais les ça Nécessite hôtel de ville en 3 putain Hôtel de ville en 3 il faut 1200 lingots d'or Ouais bah écoute Bah ça plus tard Du coup je pense que ça on peut virer Il n'y a besoin de personne pour l'instant là dedans On va désactiver le bâtiment carrément Voilà On va pas qu'on oublie ça On n'a pas de farine Tant qu'on n'a pas de moulin et tant qu'on n'est pas à rang 3 Bref on a un moment avant d'avoir de la farine Les pillards attaquent la colonie Où ça ? Ça va ils arrivent pile par la Pile Alors il y a des archers qui vont tirer là Non Vous ne me tirez pas les gars ? Ah si ok C'est qui ça ? Chasseur Les chasseurs se battent également Finalement comme dans Stronghold Ça me rappelle Stronghold ça Déjà dans le fait de construire soi-même Des arcs et des flèches etc Pour équiper tes bonhommes Parce que sinon ils en ont pas Déjà ça Ça me rappelle Stronghold De base Oui alors par contre du coup l'or Tout est construit là Il manque ça du coup La cabane de cueilleurs Je sais pas si ça va marcher Il n'y a presque plus de nourriture Bah ça va en vrai Si ? Non ? Ah ouais non Bon Bonus par tonneau Ok On peut créer des tonneaux Pour réduire la péremption Mais ça ça se périme pas La viande fumée Enfin moins vite Mais il manque deux bois là Ça serait bien de le finir Je suis sûr qu'ils sont là les deux bois Il y a trois bûches ici Là il faut deux bûches Il n'y en a pas un qui ferait le Il ferait le final On va augmenter un peu la fertilité J'ai enlevé pause Mus avance pas On va augmenter la fertilité En faisant des Des pois Grandir le champ Bec Pourquoi c'est pas un placement non valide ? On va agrandir un petit peu. Un nouveau villageois vous a rejoint. Vous pouvez compter les données de l'immigration si vous vous disposez d'un surplus de nourriture et de logements. Ouais, bah... La nourriture c'est pas ça. Mais il y a encore un mec qui est mort. Deux villageois sont morts de maladie. Suppuration. Oh là là ! Les grands chariots, gardes, mineurs. Les cadavres qui restent... Alors ça, comment ça marche du coup ? Herbes, hermasses quoi ? Des noix, saules. Des ressources du village. Les cadavres pour vous rapprocher de votre colonie en a ressources essentielles, comme les fruits pour éviter les scorbuttes et les herbes utilisées en médecine ou en cuisine. Bah ouais, mais... Là, tu cueilles rien. Temps de déplacement. Qui c'est ? Silana. On met un gîte. On va mettre un gîte par là. On va mettre un gîte. Je manque deux planches, c'est quand même triste. Je ne peux pas remplacer par quelqu'un qui marche, je ne sais pas. Mieux, plus. 461, ça commence à diminuer un peu. Voilà. Impôt annuel prélevé. Il n'y avait presque plus nourri. Je n'ai jamais nourriture. M'appréhension au cours des 12 prochains mois. Mais c'est... Tant mieux ça. Il faut que ça reste à zéro le rouge. Donc ça reste à zéro. Non, mais c'est dingue par contre que je n'ai personne de disponible. Pour la construction, pour les... Pour même enterrer les cadavres. Ah, le temps de déplacement est réduit. Est-ce que c'est grâce à ça ? Je ne sais pas. Mais le temps de déplacement est réduit. Par contre, elle n'a jamais rien produit au cours de l'année. Ni des plantes médicinales, ni des champignons, ni que dalle. Elle reste à côté de son... Elle attend. Ok. Bon, les cabanes de cueillère, je ne crois pas que ça marche comme ça. Visiblement. Terre développée à 0%. Merde alors. C'est quand même pas croyable, cette histoire. Pourquoi je ne peux pas faire de cueillette ? Voilà, ça périme. Tant que j'ai pas de plantes, je ne peux pas faire de savonnerie. Tant que je ne peux pas de savonnerie, je ne peux pas régler le problème de la fièvre au typhoïde. Je... Je ne comprends pas. Le truc des plantes. Il va y avoir un truc que je piche pas, mais je ne sais pas quoi. Le score but, il devrait être réduit quand même. Peut-être pas assez de bouffe pour tout le monde. Ouais, donc là, par exemple, ça demande de l'argile. Mais l'argile, il faut une argilière. Là, pareil, je ne sais pas. Ça bloque. École, il faut de l'argile. C'est pas assez sur une argilière. Mais les gars, tu fouilles toute la zone. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas exploré à l'autre bout du monde pour trouver de l'argile quand même. Il y a de la viande à chercher encore. Je ne sais pas si le mec, il arrive à trouver des poissons. Il y a les rapporter et tout. Il n'y a pas de minimap d'ailleurs. Ça aurait été plus pratique pour me déplacer. Alors, est-ce qu'il a produit des poissons, lui ? Non, jamais de sa vie. En même temps, il doit faire une sacrée route pour arriver jusque-là. Tant que ça, ce n'est pas fini. Alors, le gars, il arrive. Il pêche un poisson et il repart, c'est ça ? Je suis sûr qu'il pêche juste son stock à lui de poissons. Il y a un banc de poissons. Juste un banc de poissons. On verra ça plus tard. Je pourrais aller passer à la cabane de pêche. Si ce n'est pas la prio. Maladie choléra. En cause de l'eau propre. Oui, mais les gars, ça va l'eau en vrai. Ça va, on est bien. Elle n'a toujours rien. Je ne comprends vraiment pas comment ça marche, ce truc-là. Terre développée à 0%. Mais est-ce qu'il faut que je fasse air précise pour ça ? Pour la cueillette ? Non, parce que si c'était le cas, moi, ça marcherait. Bon, là, ça marcherait. Est-ce que ce serait ma map qui fait que sur mon type de map, je n'ai jamais de cueillette ? Ce qui serait triste. Ce qui serait terriblement triste. Mord de maladie. Fièvre typhoïde. Bah, putain, enculé. Je m'en ai marre. Mais déjà, on est mort de maladie choléra. Il devait y avoir un truc que je piche pas. Bah oui, évidemment, on aura. Oui, non, mais... Mais la question, c'est qu'est-ce que c'est ? Le truc que je piche pas. C'est une question rhétorique. C'est dire. On n'a presque plus de nourriture. Bah oui, non, mais ça, je sais, c'est comme tout le temps. Tout le temps, on n'a plus de nourriture. Cabane de chasseur. C'est pas un cellier que je voulais faire. Ça devait être un fumoir en plus. Parce que j'en ai qu'un. Et puis surtout, on doit aller faire loin en plus. On doit aller faire loin. C'est quand même dingue que je vois pas. Pas du tout d'argile ou de... C'est quoi ça ? Non, c'est du fer. Là, il y a plein de fer. C'est cool. Cerf. Ça, c'est quoi ? Sumac. C'est des herbes à ramasser, ça. Sumac. Mais je suis pas sûr que ça serve pour le soin. On dit pas que c'est du sumac vénéneux. C'est là-dedans ou pas. Vais, légumes, verts, oeufs, saules, noix, herbes, fente médicinale, champignons. On va juste tester. Ah oui, là, si, si, il y a... Il y a la sauce de cueillette. Là, il y a la sauce de cueillette. Ok. Dicentrie. On va se soigner. Au contraire. Ouais. Bah, tu sais, là, niveau technologie, on est encore à chier par les fenêtres. Ça va me dire, il y a là, il ne se demande pas de source d'eau propre. Mais ils ont une source d'eau propre. Ils ont un putain de puits. Je cuite trois fois, ça freeze. Je cuite trois fois, c'est un putain de puits. Bien sûr. Il y a trois pour m'a exploré autour, en plus. Ah, c'est vraiment des branleurs. Bon, en tout cas, on a vu des plantes qu'on pouvait ramasser. Pas spécialement celles que j'aurais espérées, mais... Par contre, l'argile, c'est toujours la misère. Poisson. Poisson. Il a tort repéré, ouais, 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 ça va, ouais, on sait, on sait. Il n'avait presque plus de nourriture. Ouais, ouais, ouais. Alors, on pourrait se relocaliser. Voilà, après. D'ailleurs. Mine de fer... Mine de fer... Mine de fer... Oui, là, on est revenu au sumac, du coup. La joie a été tuée par un prédateur. La joie est morte de maladie. Sans prie. Ah, on va peut-être pouvoir réactionner, ça, d'ailleurs. Voilà. Attends, c'est quoi, ça ? Ah, non, il faut de l'argile. Putain, il faut de l'argile. Je trouve pas d'argile. Je trouve pas d'argile. C'était où le sumac ? C'était par là, non ? Au moins voir les plantes. Impôts annuels prélevés ici. Ouais, ouais, ouais. Augmenter vos revenus fiscaux. Ouais, 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 ouais. Je produis des lingots d'or, mais mes lingots d'or, ils restent aussi bas. C'est triste. Pareil, mes mines d'or, j'ai l'impression qu'elles produisent ce que dalle. Il y a pas beaucoup de gens qui travaillent. Il y a presque plus de nourriture. Mais ça va, on cherche. En plus, j'en est plein, je trouve. Enfin, plein. Visiblement, qu'elle-moi nourriture, c'est pas assez, mais... Ouvriers ici. C'est quoi, ces gens qui font rien ? Fumeurs, c'est un métier, ça ? Ah, mais fumeurs, comme les gens qui fument la viande. Hein ? Peut-être un deuxième fumeur. Il est mort de pneumonie. Maladie, fracture d'os. J'en ai une affection. Bah ouais, mais j'ai pas de guérisseur, comment on fait du coup ? Ah bah... C'est la merde. Ouais. Visiblement, effectivement, ça a l'air la merde. Alors, c'était... C'était où ? C'était par là. Donc, il y a du sumac à Gougo, c'est très bien, mais... Les sumacs produisent des baies saisonnières qui peuvent être cueillies par les ouvriers et les cueilleurs. Les sumacs ne constituent pas une sorte de nourriture fiable. Les baies ont un petit cabaret et un goût désagréable au naturel. Mais offrenez en moins un bon apport en vitamine C. Ouais. Il n'y a pas du... C'est le cimetière apparement. Tu parles ? Les cadavres, ils restent à traîner dans les rues parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Je n'ai pas eu le temps de mort que ça. Il y a quelques morts par maladie, mais... Maladie, ça n'a jamais tué personne. Tu viens pas de dire le contraire. Oui, non mais oui. Je trouve vraiment pas le... Ce truc-là, ça me dépasse. Aucune icône d'argile. En même temps, il y a des icônes tellement partout. Il n'y a pas moyen de faire un filtre. Il n'y a pas moyen de faire un filtre pour faire apparaître que l'argile à l'écran. Il y a tellement d'icônes que j'aurais du mal même si j'en voyais à le repérer. Aller, je vais prendre un random et j'ai exploré jusqu'à sa mort si besoin est. Il n'y a qu'une pierre. On va mettre ça ailleurs. On va prendre Ginette et puis on va l'envoyer explorer solo jusqu'à ce que mort s'en suive qui serait évidemment tragique. Bon. On va trouver de l'argile. Ah merde, elle se bat contre. Ah. C'est fait manger par un loup. Bon. Bah. Tant pis. Est-ce que quelqu'un d'autre est disponible ? C'est pour une expérience. Ouais, mais aussi les mecs ils font pas d'efforts. mais ils sont violents les loups dans cette région. C'est dingue ça. Tant que j'ai pas de truc d'argile je peux même pas me défendre. On va même pas me soigner. J'aurais pu prendre un soldat remarquant explorer. C'est peut-être plus malin aussi de ma part. Hop, elle est morte. Ils ont pas de guérisseur. Mais je sais bien je peux pas faire de guérisseur. M'enverte pas. Il est encore là le loup là en plus. Il lui reste deux PV c'est pas grave explore. On trouve de l'argile et on fera une statue en ton honneur. Il va choper de la ra... Oh, il y a des sangliers. Les sangliers ne sont pas violents. Ils sont gentils. Tu vas pas de guérisse. Ah, c'est rigolo ça, eh. Ah, c'est malin. Ah non, mais je demandais juste, c'est tout. Pourquoi t'as pas de guérisseur ? T'aimes pas ça ? Tu penses pas que t'as besoin de te soigner ? Villajoie est mort de maladie. Villajoie s'est rétablie. La joie s'est rétablie. La joie s'est rétablie. Très bien, très bien les gars. On va prendre un soldat pour explorer. On stagne ! Et je trouve pas d'argile, ça m'énerve. Scorbut, facture d'os. Facture d'os, d'ailleurs. Pas facture. On est où, là ? Ah oui. Je vois. Il n'y a pas un soldat, là-dedans ? Il faut pas l'explorer par là-bas, là. Soldat, ils ont des armes. Genre un arc et des flèches pour aller avec l'arc. Green armure. Enfin, un manteau en pot. C'est une base d'armure. Il est sympa cette petite cabane de pêche où il n'y a nulle part. N'empêche, on a vraiment une map de merde. Parce que l'hiver, il y a de la neige, les mecs meurent de froid, les lacs gèlent et tout le bordel. Et l'été, il fait tellement chaud qu'il y a de la fertilité nulle part. Je vais ma vie. Je vais ma vie. Je trouve pas d'argile, ça me gave. Les mecs, je les suicide en exploration. On s'en sort pas. Bon. On va faire un truc de commerce, peut-être qu'on peut acheter de l'argile. de l'argile. Y'a Pooja ! J'aurais bien aimé le mettre là mais euh... Faut aplanir d'abord. Euh, là on va supprimer. Là aussi on va mettre ça. Hop, ça. Voilà. Les joies étaient tuées par des prédateurs. Encore ? L'état d'un villageois empire. Ouais non mais c'est bas les gars, ça va. Tuées par des prédateurs, empire, empire, tuées par des prédateurs. Ouais, ouais, ouais les gars, évidemment. J'ai vraiment envie de relancer une map mais en choisissant moi-même le biome parce que là euh... On va tester le truc de la culture hein. Avertissement, nourriture, vêtements. Oui mais là le problème c'est qu'on a pas assez de bonhommes. On va mettre un mec dans un camp de travail. C'est quoi l'icône ? Voilà. La joie était attaquée par un prédateur. Bah oui mais... Les 40 connards hein. On a pas de réserve de bouffe. Alors que je produis de la bouffe à plus savoir quoi en foutre. J'ai pas de spoil tout faché. Bah le fais pas. En fait je sais pas si t'as entendu mais Agenda ça fait retirer cette nouvelle glace. Mais je sais pas quel parfum. Ouais j'ai vu ça. Écoute, au point où j'en suis tant pis hein, chopons un cancer. Faut que tu fasses des guérisseurs. Regarde y'a même des pillards qui m'attaquent. Ou tu les recrutes comme dans RimWorld. Des guérisseurs en argile du coup. Coucou optes par des investigated ис- file. Comprunt d'écrouixe, dissonant salids sur le diaper à dessus. BahOL. 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 Et ce sera vertu en tout cas. J'ai pas de barque. La joie est née. J'ai tellement d'ados et d'enfants, ça veut rien dire. Le terrain que je veux aplanir, il n'y a personne pour l'aplanir, parce que j'ai plus personne qui travaille. Il y a même des ressources qui traînent partout par terre, les mecs, ils lâchent de la pierre au sol. Il y a même des mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs. Sous-titrage ST' 501 Produit des paniers, il nécessite du sol. Elle n'a jamais rien produit de sa vie. Cherche des médicaments, mes connasses. Le sander. Le sander. Déjà, je vois un peu plus comment fonctionne le jeu. Niveau du placement des bâtiments, il faut faire un quartier résidentiel, un quartier industriel, tout ça. J'ai un peu plus comment ça marche déjà. Avec des maisons et tout ça, enfin bref. Créberie. Un petit déri de City of Empires, je le connais. Non, 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 non. C'est rien à voir, c'est un city builder. Le jeu que je faisais dernièrement avait plus de rapport avec Edge of Empires que celui-là. Parce que c'était un Ester. C'est plus de la gestion que de la stratégie. Alors, l'argile. Ah, c'est bon. Du coup, ils aplanissent enfin ce truc-là. C'est pas dommage. Cimetière qu'on soit en l'an 2. On a 15 morts en tout, ça va. Ça va. C'est bon, c'est aplané. Ça fait un truc bizarre là. La pente est trop raide. Bah, continuez. Continuez d'aplanir les gars. Il y a une pierre à grotter dessus. Bon travail. On va pas aller à l'extraire là-bas, tiens. Elle est où ? Il n'y a pas d'Icte. C'est quoi ? C'est comment ? C'est bien. Bah, pour l'instant, je suis encore en tâtonnement, si tu veux. Je découvre. Les lingots d'or, ça n'augmente pas. Alors que je spam la mine d'or là. Ah non, c'est du minerai d'or que je ne produis pas, des lingots d'or. Du coup, ils ont fait quoi de ces minerais d'or ? Ils se stockent où ? J'ai plein de minerais d'or là. Et minerai de fer. J'ai pas un truc pour les fondre. Du coup, c'est un city builder. Minerai d'or. Minerai d'or. Minerai d'or. Minerai d'or. Bah ouais, mais... Ok, super. Il faut 250 lingots d'or pour produire les... Je vais bien donner de ma personne, les gars, mais... Je vais bien donner de ma personne... ... Moi-même. C'est parti. J'ai mis un peu. Je peux pas... Oui, ils demandent d'ajouter de l'argile, j'en ai pas. Ici, ils l'ont toujours pas brisé, ce machin-là ? On va produire quelques poissons ici. Ici, ils ressemblent pas à grand-chose, mais il y a un petit style en vrai. Il y a un petit style, c'est l'assemblage des villages, etc. qui fait que je trouve que ça ressemble pas à grand-chose. Mais ça va, c'est pas non plus... Coups en argile, 1200 d'un goût d'or. Déjà, on va essayer de le remettre. Encore. Ah, enfin. Histoire de commerce. Il faut pas d'argile pour ça. Non. École, il faut de l'argile, il faut de l'argile. Qu'est-ce qu'il y a de la cuisine ? Ouais, mais y a pas d'herbe. Y a pas d'herbe, adieu ! C'est tout joli ce jeu. Oui, ça va. Rien que pour le cueilleur, je sais pas si ça vient du biome que j'ai choisi. Enfin, que j'ai pas choisi du coup, parce que j'ai fait random, mais... Faut aller à perpète du village pour avoir des herbes. qui se mangent bof parce qu'elles sont pas bonnes. C'est triste. Ah, j'ai cliqué en dehors de la page. Et la fièvre. Bah oui, mais la fièvre, je peux rien faire tant que j'ai pas d'herbe. Je crois. Savonnerie, c'est où ? Et ça, il me faut du sauge. Ah non, c'est pas du sauge. Je sais même pas ce que c'est. Herbe tout court, je crois. Non ? Herbe, voilà. Bon, le Scorbut, ça devrait disparaître là. C'est bon, y'a plus de Scorbut. On se fait plus vite, les gars. On va prendre des gens au pif et leur demander de construire. Priorité. Priorité construction. En le manant. Voilà, et derrière, on enchaîne avec une autre priorité. C'est marrant parce qu'on a que des priorités. Bah du coup, les mineurs, ça me sert pas à grand chose. Y'a plus qui que ça. Ça parle d'herbe, ils en rentrent dans la cité à côté de chez moi si tu veux. Super. Ah bah, super. C'est scandaleux. Ah, puisqu'en plus on peut perdre du suif. Super. C'est pas vraiment de la nourriture ? Comment ça se fait que... Ou alors ce truc de commerce là. Euh... Ouais, alors, comment que ça marche ? On va peut-être freeze quand des fois y'a des freeze sur le jeu. Genre là y'a la micro-freeze qui vient d'avoir. Ça va peut-être freeze aussi quand c'est comme ça ou pas ? Je te mets des objets. D'accord, faut choisir la... 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 ce qu'on veut. On va choisir l'argile. Je peux pas. Enculé. Charbon. On peut aussi acheminer des choses qu'on n'a pas. Ah, bah, ça on peut en prendre un. Oui Forcément On peut vendre des choses par contre Genre l'or Non mais je veux vendre On va mettre 250 trucs d'or C'est pas une chose qu'on peut lui vendre Un truc de fer Après on pourra peut-être acheter de l'argile Je crois qu'il en a pas Ça me saoule Allez-y les gars on va tabasser un ours J'ai bien envie de recommencer une game Mais là on est déjà à 4h Ça donne quoi cette histoire Cheminée or Moi je peux plus faire le Comme tout à l'heure là Je peux plus négocier Ah parce qu'on est en hiver peut-être Peut-être c'est parce qu'on est en hiver Attendons de passer à l'été On va voir comment fonctionne le commerce Fièvre et Tifoïde c'est toujours un problème Divertissement On dirait que ça n'offre pas assez de lieux de divertissement Contrenez des bâtiments qui servent de source de divertissement Parce qu'ils n'ont pas de vêtements aussi Ça faut pas déconner non plus C'est quoi le divertissement Est-ce qu'une école c'est considéré comme du divertissement Taverne probablement par contre je suppose Pardon C'est bon C'est plus l'hiver Pourquoi j'ai plus l'option de tout à l'heure Les gauchos on n'achète pas Il ne vend pas cet objet D'accord mais il s'est passé quoi là depuis tout à l'heure Tout à l'heure il n'y avait pas de problème Et là d'un coup il ne vend plus rien Ah non il est d'accord Il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui arrive D'accord tu stockes les trucs Et après t'attends que quelqu'un arrive Ça va bien Alors lui il vend quoi Est-ce que je peux lui vendre des minerais d'or déjà Non lui il n'achète pas ça Il vend des vaches Il vend du savon Enfin il vend où il achète d'ailleurs C'est quoi c'est des arbalètes Farine, bière Des paniers Évidemment ils ne vont pas d'argile On va cheminer des trucs tant qu'on peut Et quand il y aura un marchand Qui vendra des trucs qui nous intéressent Bah on s'en occupera Genre là des pots de bêtes Des chemises Enfin des chemises Des pots de bêtes Des gilets en pots de bêtes quoi Sans marchand pas de commerce Ça me semble logique Non mais Effectivement dans le poste Tu vois il y a des gens qui travaillent Ils s'appellent marchands C'est leur statut Et tu sais pas comment fonctionne le jeu Tout d'écout tu pouvais très bien Je ne sais pas Moi tu crées le poste Tu fais la commande Et puis le mec il part commercer à perpète Ça semble logique Ah dans Age of Empires Tu crées ton marché Tu peux acheter et vendre Dans Zervillion c'est pareil Du coup c'est pas toujours logique D'attendre qu'il y ait une charrette Qui arrive sur place Non tu veux pas ajouter un Faut pas ajouter Attends On va faire ça Peut-être que pour remplir Ce sera plus rapide Du coup là Quand il y en a deux en même temps Comment ça se passe Le mec attend de vent Ou alors c'est juste Qu'on peut négocier Avec deux prix différents Ou alors tu choisis Ah trader 1 Trader 2 Ok On va lui vendre des chaussures Elles sont plus chères Mais j'aurais pas réussi A les stocker sur place On lui vend des Ah il vend de l'argile Lui cette fois Mais vu que je Stockais plus d'or Bah ouais Les gars ils Je vends des choses A l'autre Et là Trader 2 Oui Je viens de le Souligner Mais quand il y en avait pas Je peux pas deviner Qu'ils en attendaient Tu vois C'est Je sais pas Je découvre le jeu Je trouve ta remarque Affeusement Désobligeante Cette vie Que je pouvais regarder Si je voulais vendre Des trucs J'avais déjà stocké 8 lingots d'or Pour 9 pots Ah ça coûte cher une vache Oh merde J'achète une vache Non mais Je voulais vendre Je veux pas vendre On vend cet objet On vend cet objet On ne vend pas cet objet Je sais pas si tu dis C'est logique Attends Mes chemineurs Oui Il en a 0 Et que c'est en haut Il achète Dans tout ça Il achète En fait Et tout ça Il vend Donc là Je peux pas lui vendre Un bâtiment Quand tu veux Yep Je pense pas Un port Franchement Les Là où j'ai vu De l'eau C'était plus Des flaques d'eau Tu fais un port dedans Mais tu tournes en rond Avec ta marque Je n'ai pas assez d'or Non ça c'est pour acheter Je sais pas pour vendre Bon du coup En suivant cette logique Ça veut dire que lui Il achète tout ça Je t'ai stocké Bon De toute façon Je suis obligé D'attendre D'acheminer Pour l'instant Pas grand chose A faire A part attendre Que le machin Se remplisse Ah si c'est bon J'ai des trucs Du coup Comment je fais Pour vendre Négoissure Achète cet objet Oui Comment je fais On est 56 Il l'achète Ah oui voilà D'accord Vendre Vendre Cet objet Du coup J'ai 448 Or Avec ça Je peux acheter De l'argile Bon à défaut De savoir Comment l'exploiter Mon champ C'est parti Il y en a un qui est parti Mais il en reste un Voilà Du coup J'ai de l'argile Parfait On va peut-être Pouvoir faire Notre guérisseur Ah non Il nous faut Son lingot d'or Putain Puis à tous les coups Il a besoin d'herbe En plus ce con Attends Ne te barre pas Tu as Son lingot d'or A dépanner Par contre Les marchands Ils prennent la route Et puis YOLO Oui Oui J'ai Pas de problème Ils n'ont pas de maison Mais ils n'ont qu'à travailler Comme tout le monde Alors on peut revendre Des chaussures Voilà Voilà Il y a autre chose Qu'on doit acheter Par contre Le problème des herbes Va rester Parce qu'on aura Le truc Passé de logement Oui non mais ça va On s'en occupe Ça ne résout Que la moitié Du problème Cette histoire C'est déjà mieux Que pas de problème Résolu du tout Une école Une école Oui Non mais D'accord On va faire ça Mais Il nous faut aussi 100 lingots Ça commence à coûter cher Les gars Je suis une école Est-ce qu'il y a vraiment besoin De savoir lire Pour travailler dans la mine Je vous le demande Ils appellent ça comment Le progrès Je n'ai pas entendu parler de ça Ça a l'air d'être Une grosse connerie Si vous voulez mon avis Pas d'herbe Les marchands Moi je n'ai pas vu Pas mal de planches Les petites maisons C'est bon d'y poser C'est qui là c'est quoi Il manque un garde Un garde Qui ne prend pas garde Non ouais J'ai des grosses plantations Mais J'ai l'impression Qu'il n'y a jamais de Petit poids De dispo En même temps Les mecs Les lots traînaient par terre Déjà par temps de là Il y avait peu de chance Que ça se termine bien Ah oui Il laisse tomber l'argile Même Finissez ça en prio Qui me disent Qu'il faut de l'herbe Et que j'en ai pas Et que du coup Je rage tout seul Pourquoi moins 7 Le soldat Moins 24 Moins 4 Super Ah non Il n'y a pas besoin d'herbe Je suis le meilleur monsieur P Afraid Merci pour le follow Il n'y a pas besoin d'herbe Non Ah localisation de tag Notre food upgrade Bonus Médecine available Très bien Très bien très bien très bien Besoin essentiel Ah si il faut de la nourriture De l'eau Du bois à brûler Des médicaments Bah écoute C'est des merdes Elle n'a qu'à soigner Sans médicaments Chacun ses problèmes Par contre le problème C'est que la savonnerie Eux ils ont besoin D'herbe non-stop Fierre retifoïde Et tant que j'en aurai pas J'aurai de la fierre retifoïde À gobo Assurément Bah Ils peuvent désormais Ne pas mourir du rhume Ce qui est quand même Un pas positif Relativement marquant Bon On a l'école On a le guérisseur Il nous manque les herbes Il nous manque les herbes On va pas envoyer La meuf chercher Du sumac vénéneux À l'autre bout du monde Je dis ça Mais je pense qu'on va le faire On va être amené à le faire On va pas avoir d'autre choix Je sais pas si ça va marcher Du coup Je la vois mal marcher À l'autre bout du monde Elle me chercher Bah oui Elle fonctionne pas Bon du coup C'est pratique Elle s'occupe des médecins Patient Cherche des médicaments Bah ouais Mais on a pas de médicaments Finir à l'été Ouais ouais Bah écoute Au moins On a un endroit Pour stocker les cadavres Enfin les futurs cadavres Restons positifs On a un stockage Un stockage à malades On peut pas les soigner Ok donc ça Les arbres cruqués D'accord Très bien Ah il faut qu'on les plante Voilà On va augmenter aussi Des pêches Voilà Et puis Quelques poires J'ai tenté de cuisiner Et je me suis planté en beauté On aurait dit De la pâtée pour chien Plus qu'un chili Les miams Ça a l'air génial Des suppositoires bananes Mon dieu On va faire un petit test De vérification Ouais non Ça Ça change rien pour l'eau Moi j'ai planté tous les arbres C'est la même chose De base il faut construire Ton quartier résidentiel À côté de ton Du point d'eau Et c'est tout On a plus d'argile Et on a besoin d'argile Pourquoi ? On fait pas une leçon Il y a des élèves Qui vont là dedans Ah bah non Tout de suite Trois villageois On est attaqué Par des prédateurs Où ça ? Mais c'est quoi ça ? Le prédateur repéré Le loup il est tellement vénère Qu'il a foutu le feu Ah bah là je peux dire Que l'eau Elle va être Enfin la viande Elle va être bien fumée Parce que plus de nourriture Mais c'est pas vrai On en produit à balle Ah des pillards 10 pillards Je pense qu'il va commencer A falloir faire des murs Et des gardes en armure Et tout On en a quelques bases Ah il y a un archant Vous savez quoi ? Améliorer N'amplis pas les conditions Ouais on s'en fiche Qu'est-ce que tu Ah bah lui il vend de l'herbe Mais Ah il achète du fer C'est parfait Non c'est de la pierre Parfait Voilà et je t'achète de la bœuf Je lui prends tout Je lui prends tout Et on va lui vendre le reste De la pierre C'est quoi c'est des arbalètes ça ? Ah je vois pas le Arbalètes oui Et là Arme grossière Bon écoute On va en prendre 5 On va faire prendre une épée Mais écoutez On en a pas alors Le tour est efficace Bah encore heureux Vu le prix qu'on les paye Ces enfoirés Ouais bah l'incursion pillard Les mecs ils vont vite comprendre Que Hein Voilà du coup On a des herbes Est-ce qu'on peut tenter De faire du savon Voilà ? Les jouets morts de maladie Non mais ça va On a des herbes maintenant les gars Vous n'allez plus mourir La nourriture Les herbes De l'eau Tout va bien On a même du savon Rendez-vous compte Du savon C'est donc ça la technologie Par contre le bois Le bois a brûlé Je vois qu'il diminue Petit à petit On va peut-être Augmenter Voilà Ici Par augmenter Je veux dire doubler Evidemment la prod Comme ça on va régler Le deuxième problème Putain mais le score mute Mais Elle ramasse un truc Elle ou pas Non c'est trop loin Evidemment Il doit être réparé Bah réparer le Il doit être réparé Bah oui D'accord Allez-y C'est pas moi C'est pas ce que vous croyez Tiens donc Le savon C'est bon Les gens peuvent se laver Donc on aura plus de problème De fièvre typhoïde Et les scorbutes Par contre Ils sont chiants les mecs Parce que je spam les légumes Mais Il y a même quasiment plus de cailloux La fertilité Elle augmente petit à petit Pourquoi ça augmente Les mauvais herbes 2 sur 10 Oui d'accord 0 sur 10 D'accord Je vois pourquoi Il y a des mauvais herbes Il y a besoin de plus de nourriture Bah Ils ne produisent pas Manque de fruits non Ouais c'est ça C'est tout à fait ça Bon mon pêcheur là Il peut déplacer Mais il ne s'est toujours pas viré ça Féorité Ah il n'y a pas assez de logement Pas assez de logement Pas assez de logement Bah ça va les gars On a arrêté de me harceler Oui on va des besoins plus grandes Chacun ses problèmes Chacun ses problèmes Ok Ok Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Donc la bouffe, parce que visiblement ça suffit pas. Une nourriture, cabane de pêcheur. Je vais le planter complètement là pour le... Bon. Voilà, une petite cabane de pêcheur ici. Et après pour la viande, j'ai pas... Yep, singe qui rit. En tout cas les charrettes, c'est juste ce truc là. Voilà, c'est juste ça conduit des charrettes pour le transport. Ouais, je pense qu'il faut en mettre dans chaque quartier presque. Euh... Ok, donc. Y'avait de la bouffe, ouf. Genre là. Par exemple. On peut faire. Chasseur. Oh, là. Oh, là. Oh, là. Oh, là. hop ici on va mettre le truc de récolte du sumac machin chose c'était où ce bâtiment il sert à rien voilà on va le déplacer là bas une petite mini-map ce serait quand même sera quand même confort on va également mettre un fumoir un fumoir et donc le stockage c'est un cellier côté du fumoir voilà derrière on va prendre un puits on va mettre quelques maisons attends là c'était le cellier est ce que faut pas mettre les maisons trop près du c'est de stocker de la nourriture et des provisions permettant de travailleurs qui se trouvent loin de leur résidence travailler plus longtemps mais je peux pas rajouter plutôt un logement genre on fait un deuxième quartier ici et tout plutôt c'est quatre bonhommes là c'est un chasseur un chasseur un fumoir ça peut on peut mettre je pense deux maisons ça devrait suffire deux maisons parce que là derrière on va faire une charrette c'est dans l'infrastructure je pense non ressources ça c'est dans quoi c'est dans quoi Là-dessus, je t'arrêterai. Merci Arthur pour les 100 bits. Merci infiniment. Comment ça se fait que tu sois encore là si tard ? Et il est quelle heure ? 2h50. En fait, j'ai lancé tôt. D'habitude, t'es plutôt couche tôt de ce que je sais. C'est lié. J'ai pas du mal avec l'interface, je me mélange dans les trucs. Voilà. Est-ce que c'est bien le bon chemin ? Enfin, on va commencer. Ah bah oui, forcément. Ok. Une route un petit peu lointaine. Mais on pourra choper de nourriture, quelques plantes. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop si c'est viable de faire des trucs un peu loin comme ça. Y'a vraiment pas de mini-map. Attendez, M. Virgule. Non. On n'est presque plus de nourriture. Ça va, on s'en occupe. On va même mettre des champs. J'ai couché. Bonne nuit, Arthur. Et merci pour les 100 000 supplémentaires. Merci beaucoup. Mais là, c'est pareil en vrai. Tu peux faire... Faut éviter de perdre trop de temps. Tu peux refaire un... Un fumoir et un cellier ? Attends, putain, je me trompe dans les trucs. Euh, fumoir. Là. Trocage. Par contre, je trouve pas d'or dans ma région. Ah ouais, donc... Je me demandais si c'était pas en fonction des régions. Parce que j'ai fait création... C'est ma deuxième game. Mais j'avais fait création de parties aléatoires. Et euh... Tu vois, moi je vois de l'or partout. Mais je suis pas foutu de trouver une seule plante. Du coup, je me suis dit, merde. Uh well, je vais décider... ... Sous-titrage ST' 501 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 4-4 C'est compliqué Sous-titrage ST' 501 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 Et puis toutes les ressources Sous-titrage ST' 501 Oui, forcément Forcément... On va tous... On va tous... Non, on va tous... Ça va tous... On 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 va tous... Plus... On va tous... On va tous... On va tous... On va tous... On va... On va tous... On va... On va tous... On va tous... Ça reste... Ça reste... On va tous... On va... On va tous... On va tous... On va... On va tous... 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 On va... On va... Ça va... On va... On va tous... On va... 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 ... On va... 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 On... On va... On... On... On va... On... 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 On va... 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 On va...